Bonjour Bernard Vélez. Comment ça va, la forme ? Vous êtes un aubergiste en fait, vous vous accueillez directement. Bienvenue, bienvenue sur Plante Chat. Il pleut en plus, on pleut dehors donc je vous conseille de rentrer. On rentre vite alors. Allez, venez, venez, venez. Merci de nous accueillir. Avec plaisir, merci à vous de venir, de venir nous voir. Bon, la cuisine, c'est petit ici. C'est pas très grand. Alors ici, on est au, c'est le premier restaurant que j'ai ouvert. C'est le bébé, c'est là où tout a démarré. On a, il va avoir dix ans. Donc c'est vraiment le plus ancien. Du coup, on n'avait pas trop de moyens à l'époque. Il était petit, il est loin des métros. Il n'y a pas de passage vraiment en face. On est devant une caserne de pompiers. C'est pas un restaurant qui est très simple. Voilà, on a fait avec les moyens. Mais il est toujours là. Mais c'est celui qu'on aime un peu passionnellement parce que c'est le premier, c'est là où tout a démarré. Bon, on va goûter un peu des choses, ce sorte qu'on me vende votre cuisine. Il faut, il faut. Chef cuisinier. On ne fait pas que de la télé. Non, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on mange ici ? Déjà, je vais te présenter l'équipe. Ah oui, ça serait super. Ici, donc du coup, à Plancha. Toute la team déjà, tu as Andrés. Bonjour. Qui est chef de cuisine. Andrés, il gère ici depuis maintenant. Ça fait 3 ans qu'il est là. On dirait 10 tellement il est compliqué à gérer. Non, en vrai, il est incroyable. Et c'est lui qui pilote un peu la cuisine, le resto, quasiment tout. Il a une team de dingue. Et on bosse. Alors, moi ici aujourd'hui, je ne suis pas tous les jours. C'est vraiment Andrés qui a repris la main. Et moi, je suis un peu sur les créations de cartes, sur les nouveautés. Je m'interroge toujours parce que j'entends tous ces chefs qui ont plein de restos à travers le monde ou en France. Ils font quoi ? Ils ne peuvent pas être partout. On ne peut pas être partout, exactement. Il y a une phrase très belle qui disait à un grand chef, c'est que les gens qui font la cuisine quand je suis là, c'est les mêmes qui font la cuisine quand je ne suis pas là. Donc, pour le coup, le client, il sera toujours traité de la même façon. Moi, je suis client, j'ai envie que ce soit votre cuisine. C'est pour ça que nous, on ne ment pas. Et jamais je dis aujourd'hui que c'est ma cuisine et que c'est mon resto. Aujourd'hui, c'est Andrés. Et je trouve hyper intéressant cette position de chef et de propriétaire de pouvoir donner l'opportunité à d'autres chefs qui commencent à créer, qui commencent à avoir une pâte, à avoir une vraie signature, de pouvoir s'exprimer et pouvoir faire goûter leur création. Et du coup, c'est ce qu'on fait ici. Beaucoup de chefs à l'époque, ils avaient plein de restaurants. Ils disaient, c'est moi qui fais la cuisine, c'est moi qui fais la carte, c'est moi. Ne prenez pas pour un idiot, quoi. Déjà, il ne faut pas prendre les pions pour des idiots. En plus de ça, je trouve que ça coupe les ailes aux gens qui arrivent. Finalement, ils n'ont pas forcément des gens qui sont en train de dépenser de la matière grise et de les faire réfléchir. Ils n'ont que des gens qui sont là pour faire de la reproduction, de la mécanique. Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'Andrés, il va travailler, il va réfléchir. C'est ce qui peut dire, moi, je préfère mettre de la coriandre plutôt que de la menthe, par exemple. Andrés, il a déjà, aujourd'hui, carte blanche sur toutes les créas. Je ne travaille pas avec Andrés comme je travaille avec tous les chefs. D'accord. Il a plus de confiance ? C'est le plus créatif. C'est celui qui est très organisé, très carré. Donc, c'est vrai qu'il y a une relation de confiance. En plus, on se connaît depuis un petit moment. Mais il a le droit à dire, là, je mettrais de la coriandre et pas du persil. Derrière, on fait une dégustation. S'il a raison, c'est lui qui avait raison. Et puis, ça ne sert à rien de se prendre la tête. Moi, l'idéal, c'est que le client soit heureux et que les créations puissent être dégustées par tout le monde. En gros, c'est ça, le but. Elle est petite, votre cuisine, hein ? La cuisine n'est pas très grande. C'est souvent comme ça dans Paris, non ? Les petites cuisines, non ? Ouais, on n'a pas trop d'espace, en vrai. C'est toujours un peu étriqué. Après, la cuisine n'est pas très grande, mais elle est ultra performante. On a de la chance, ouais. Cette cuisine en ligne, tu vois, c'est pour trois personnes. Il ne faut pas un quatrième. Il ne faut pas un caméraman, ni un présentateur télé, ni Figaro la nuit. Ni un chef un peu embêtant, quoi. Ouais, un chef un peu embêtant parce que ça devient galère. Mais en vrai, c'est hyper performant. On a réussi à construire un outil de travail qui est vraiment au point pour la quantité, tu vois. La salle, elle n'est pas très grande. Oui, et la salle est petite. On va aller la voir, la salle. On est rentré vite. Exact. On fait 40, 50 couverts par service. On a aimé une dégustation. Tout a été réfléchi pour que ça puisse être envoyé à une vitesse et une allure, que le client soit heureux, quoi. Voilà. J'ai envie de goûter, moi. Et depuis tout à l'heure, on se va saliver. Mais oui, et l'odeur. Alors ça, c'est vrai, derrière la caméra, on n'a pas l'odeur. Non, on n'a ni le goût. C'est pour ça qu'on vous attend en plein de tchats. 58 Rugalienni pour déguster toutes les beautés que vous allez voir. Tu manges de tout ? Oui. Du cru. Oui. Alors, il y a une signature qu'il faut absolument, je pense, que vous boutiez. C'est quoi ? C'est le tartare de veau à la Poutargue. Ça, c'est grosse folie. C'est pour le coup, c'est une création à lui. Oui. 100%. On n'a jamais touché. Moi, je n'ai rien dit. J'ai goûté, c'était un plat incroyable. Les clients tombent toujours sur le charme de ce plat et du coup, on ne l'a jamais enlevé. Tu l'as depuis deux ans. Il est à la carte. Et tu veux faire goûter quoi d'autre ? On va faire le petit scré. Le scré, c'est un cabillaud de ligne. Oui, c'est vrai qu'il y a le micro. Vous êtes un professionnel de la télé. En plus, on va en parler. Il n'y a aucun problème. Le cabillaud ? Un cabillaud de ligne et avec un petit risotto au coq. Parfait. Parfait. Et tu prendrais un dessert ? Toujours. Avec un petit café colombien ? Oui, très important. Allez, parfait. Tu nous lances ça. Et je crois qu'on est un peu timé derrière. Moi, j'aimerais bien te faire voir un peu l'univers. Oui, parce que moi, vous me suivez après. Oui, parce qu'ici, tu veux… Ou je vous suis dans les deux. Non, là, on va changer les rôles. D'accord, je me mets dans votre… Vous allez me suivre. Ok. Je vais t'amener un peu dans notre univers. Là, c'est vraiment le restaurant un peu bistronomique aujourd'hui. C'est plus posé. On est à Boulogne. La clientèle, elle vient pour manger. J'aimerais bien te faire découvrir un univers qui est assez coloré, qui est sympa juste après. Mais je ne vais pas tout dire. On va attendre petit à petit. Voilà. Bon, on s'installe alors. Bon, ça arrive, les gars. Merci. Tu veux boire quelque chose ? Moi, pareil, je vous suis. Tiens, mets-toi là. Il y a toujours un accord mets et boissons. Il y a toujours un accord mets et boissons. Et surtout qu'ici, on a une carte qui est assez cool. Je vais dresser la table en direct. Regarde, c'est comme à la maison. On prend les verres. Attention, Juan. Ouais. On n'a pas le droit de boire d'alcool, on est à la télé. Oui, oui, je sais, je sais. Mais c'est que de l'eau. Et oui. Pétillante, plate ? Pétillante. Allez, c'est parti. C'est ce que je dis. Vous êtes aubergiste. Non, mais en vrai, c'est un côté de mon métier que j'aime beaucoup. C'est l'accueil. Nous, on ouvre des restos et on travaille là où les gens s'amusent. Donc, il faut avoir un espèce d'abandon de tout égoïsme parce qu'il faut aimer recevoir. En plus, quand on mange, il y a un cadre. Pareil, quand on mange un bon fromage, on pense là où il a été fait. Quand on boit du vin, on voit la vigne. Quand on mange quelque part, si on est très bien reçu, la nourriture est meilleure. Oui. Il y avait… Pareil, je reprends les… Je peux te prendre une bouteille d'eau pétillante ? Il y a une très belle phrase qui disait Robuchon. Il disait… Non, non, t'inquiète, t'inquiète, c'est parfait. Une très bonne cuisine ne peut pas faire oublier un mauvais service. Alors qu'un très bon service peut faire oublier une mauvaise cuisine. C'est bien ça. Tu vois, je trouve que quand t'es bien accueilli, en général, il y a plein de restos comme ça à Paris où la cuisine n'est pas forcément réceptionnelle. C'est des planches, des petits tapas, c'est des trucs un peu simples mais efficaces. Mais t'es super bien reçu. Tu reviens. L'accueil est dingue. Le cadre est assez sympa. T'es reçu avec honnêteté, simplicité. Et finalement, tu finis toujours par revenir. En vrai. Mais vous, vous êtes un type sympa. J'ai l'impression que vous connaissez à l'été. Non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est l'une de vos formes ? Evidemment qu'il y a votre cuisine, c'était pas bon, les gens ne viendraient pas. Mais est-ce que c'est cette joie de vivre, cette bonne humeur, les gens viennent aussi un peu pour ça ? Je pense qu'il y a plein de raisons. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, dans les restos, les gens ne viennent que pour moi. Je pense qu'on a réussi à créer des lieux qui sont des lieux de vie. Nous, on a créé des identités aujourd'hui. On n'a pas juste fait des restos dans lesquels on vend des assiettes. On n'est pas des marchands d'assiettes. Nous, ce qu'on a voulu, c'était de créer plutôt des lieux de vie dans lesquels les gens viennent pour partir avec des souvenirs, pour fêter un moment important, pour faire un déjeuner d'affaires et signer un grand contrat, pour un anniversaire de mariage, pour le premier repas en amoureux, pour inviter les beaux-parents. Nous, ce qu'on aime dans les lieux… On invite les beaux-parents ici, c'est bien ? Ici, si tu invites tes beaux-parents, je pense que tu marques beaucoup de points. Ah oui ? Oui, Plancha, c'est… En vrai, ce qui se passe dans l'assiette, tu vas découvrir dans quelques instants, mais ce qui se passe dans l'assiette est vraiment intéressant. Ce qui se passe, tu vois, il y a la musique qui va avec, c'est un lieu qui est coloré, qui est assez vivant. C'est simple, hein ? C'est simple. C'est simple. C'est vrai. C'est simple. Nous, on est… Alors, nous, le côté un peu ostentatoire et trop excessif, on n'a jamais trop aimé. On préfère garder les lieux un peu plus relax, tranquille, et ramener un peu de couleurs et de peps dans l'assiette, mais pas forcément des moulures et de l'or, quoi. Tout match. Quand j'entends souvent les gens cuisiniers dire « oui, la cuisine, c'est un voyage », j'ai toujours l'impression que c'est un peu un cliché. Oui, c'est une émotion. Est-ce qu'on peut avoir vraiment des émotions quand on mange un plat ? Autant que de la musique ? Par exemple, ou un film, ou une peinture ? Je pense qu'on peut avoir des émotions à partir du moment où on est sensible aussi à ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui aiment l'art et qui ont eu des énormes moments de sensibilité ou des émotions incroyables et très fortes en regardant un tableau, parce qu'ils comprennent ce qui se passe. Il faut une éducation à ça. Je ne sais pas si c'est une éducation, mais au moins un intérêt. Il faut porter un intérêt à la cuisine, il faut porter un intérêt à la gastronomie, il faut comprendre ce qui se passe. Tu ne peux pas goûter le canard au sang de la tour d'argent. Il y a des gens qui s'en foutent, qui sont là et qui morgent. Pour eux, ça ne veut rien dire. Et quand tu goûtes un plat comme ça, chargé d'histoire, qui a traversé des centenaires dans un lieu aussi mythique et que tu le goûtes face à cette vue. Tu te dis qu'il y a des gens tellement importants et qui ont fait l'histoire, qui ont dégusté ce plat au même endroit, au même moment. Ce sont des trucs qui sont dingues. J'ai un souvenir. Je parle de cuisine, mais il y a aussi le vin. Il n'y a pas l'un sans l'autre dans un restaurant. Le vin, même si on n'a pas forcément le droit à boire à la télé en direct, le vin est un élément qui est hyper important et qui accompagne tous nos repas. Et dans le vin, il y a l'histoire. Il y a le travail des femmes et des hommes qui ont bossé dessus pendant des centenaires pareils. On a des bouteilles qui sont des fois plus vieilles que moi, qu'on va réussir à goûter avec des assiettes. Si là, tu ne retrouves pas des émotions. Bourgogne exceptionnelle. Je vous donne un exemple. On a eu la chance de visiter une maison qui est très connue, un ermitage chez Chaves. On a été chez Jean-Michel Chaves. Et le voir parler de ces vins et de ce vin blanc, un ermitage en blanc, et parler de volaille et de crème et de mori et de déguster ça avec lui qui te raconte l'histoire et tout le travail qu'il y a derrière, on était tous, mais on était émus, on était touchés. Oui, on était touchés. Donc je pense qu'il y a des émotions. Je pense qu'on arrive à voyager avec des assiettes. Tu ne prends pas un billet et tu te retrouves à Rio le jour au lendemain. Mais tu as quand même une sensation d'évasion, je trouve. Tu arrives à t'évader. Je ne croyais pas à tout ça, cette histoire de sentiments, de sensations. J'aime manger, j'adore ça. Top Chef, je les entends dans Top Chef, on en parlait d'ailleurs. Et puis un jour, j'ai pleuré en mangeant un plat. C'est vrai ? C'était chez Pierre Gagnard. C'est exceptionnel. J'allais en parler aussi, Pierre Gagnard. J'allais en parler parce qu'encore une fois, j'ai bossé et j'ai eu de la chance de travailler chez Pierre Gagnard. J'ai fait un an chez lui. Et pour moi, c'est un chef d'une générosité. Il est à la pointe de la créativité. Il a des restaurants partout dans le monde. Il est multi surétoilé. Et c'est un mec qui est resté toujours très humain. Je trouve ça génial. Et à un moment, tous les plats et tout ce que j'ai goûté chez lui étaient formidables. J'ai un souvenir de son lièvre à la royale qui est juste fou. Un plat à base de chipiron qui est absolument dingue et qui m'a marqué pareil pour la vie. Et il y a un moment très fort. C'est mon premier repas de Noël chez lui. Alors, je suis loin de ma famille parce que ma famille est en Colombie. J'ai travaillé chez lui à ce moment-là. On est le 20 décembre ou un truc comme ça le 21 décembre. Et on organise un repas du personnel pour fêter Noël. Et j'ai le souvenir de ces volailles. Je crois qu'on avait fait des poulardes juste rôties avec des châtaignes, des pommes de terre. Ce n'était pas compliqué. Il y avait de l'ail, il y avait des herbes, du thym. C'était simple. Et j'ai le souvenir de ce moment un peu de fatigue parce que décembre, c'est un mois qui est compliqué, qui est chargé. Et on est avec toute l'équipe autour de la table. Et on est en train de goûter cette volaille, cette pomme de terre. C'est lui qui a cuisiné. Toutes les équipes, on était… Toute la team, on mettait un peu la main à la pâte parce que c'est une grande équipe. Et je goûte, j'ai ce souvenir de ce morceau de blanc de volaille avec la pomme de terre qui a confit dans le gras, cette châtaigne qui a peur de la sucrosité, ce jus de volaille qui est extrêmement concentré. Et je goûte ça à Noël, ce 20 décembre, dans le restaurant où j'ai toujours rêvé de travailler. Pour moi, tout est dit. J'ai accompli un rêve. Je suis entouré de professionnels de dingue dans un des meilleurs restaurants du monde. Et ce souvenir qui reste impérissable, qui reste dans ma tête et qui restera jamais. Parce que je pense que la cuisine peut vraiment procurer des sentiments à partir du moment où on arrive à la comprendre. Et à comprendre à quel point ça peut être important. Et ce n'est pas forcément la cuisine la plus compliquée. C'est… Alors moi, la première fois que j'ai eu la chance de manger dans un restaurant étoilé, la chose qui m'a transporté, c'est la purée. Une purée simple. Le reste, je ne savais peut-être pas les armes, les codes, mais une purée simple. J'avais déjà mangé de la purée. J'en mangeais tous les jours à la cantine. Là, je mangeais cette purée-là. Ah oui, d'accord. C'est ça avoir une étoile. C'est ça avoir… La gastronomie, quoi. C'est l'exemple parfait. C'est que tu as les armes peut-être pour avoir… Pour décrire cette purée-là. Et au fur et à mesure, en allant dans des restaurants, tu t'es rendu compte que la technique pour cuire un poisson comme ça, nacré à cœur, c'est quand même assez technique et que ce n'est pas tout le temps que tu le goûtes. Et au fur et à mesure, quand tu arrives dans un resto et que tu es un peu armé pour savoir ce que c'est un poisson nacré cuit à la perfection, là, tu goûtes et tu fais… C'est exceptionnel. J'ai un moment aussi, en parlant de poisson, au Sacanin où Alexandre Bourdas était chef de la barre. Et j'ai un souvenir… Lui, il avait une cuisine qui était extrêmement pure. Vraiment très simple, mais tellement puissante. Et j'ai un souvenir d'un barbu, un barbu qui était beurre noisette, citron. C'était juste de barbu, beurre noisette, citron, pasta, quoi. Et c'était exceptionnel. Parce que la cuisson et la maîtrise de la cuisson étaient à un point. La barbu était… Tu avais l'impression qu'elle était crue à l'œil. Et tu posais ta cuillère dessus, c'était fondant, c'était absolument cuit. C'était un moment magique. Donc, je pense que oui, au fur et à mesure qu'on commence un peu à comprendre et qu'on a une sensibilité, on peut être vraiment touché par la cuisson. J'ai fait le lien encore avec Pierre Gagnin. Il y a un restaurant trois étoiles, c'est peut-être l'un des plus grands chefs du monde. Quand je suis arrivé dans le restaurant, il était là à l'entrée, un peu comme vous tout à l'heure. Il y a toujours cette intention-là, le client, on ne l'oublie jamais, celui qui va goûter l'assiette. Oui. Je pense que oui, c'est un très grand monsieur, c'est un très grand bosseur. C'est un chef qui est toujours dans ses restos. Il ne peut pas être dans tous ses restos parce qu'il y en a plusieurs. Mais quand il est à Paris, il est dans son resto. Et quand il est à Séoul, il est dans son resto. Et quand il est à… il est dans ses restos. Et c'est ça qui est touchant. Moi, on me dit oui, je ne suis pas dans tous les restos. Mais ceux qui me connaissent, ils savent toujours que je suis en train de bosser, de charbonner, que c'est une grande passion pour moi. J'ai eu de la chance de trouver un métier que j'aime et dont je suis passionné. Et en vrai, je n'ai jamais eu l'impression de bosser. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai réussi à avancer et à être aussi bien aujourd'hui. Ça marche. Ça a l'air de marcher les restaurants. Je ne peux pas me plaindre. On a 13 restos. On a des ouvertures qui arrivent. On a plein de projets. On est très contents. On est très heureux. Justement, vous êtes encore chef cuisinier ou quoi ? Vous êtes entrepreneur, restaurateur. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes encore chef ? C'est marrant parce que cette question, elle peut se poser. Et cette position, elle dérange en France. En France, on a du mal à avoir quelqu'un qui a plusieurs casquettes, qui fait plusieurs choses ou qui peut s'épanouir dans différents métiers. Si tu vas dans l'univers un peu anglo-saxon, tu vois aux États-Unis, tu vois en Angleterre. Un Gordon Ramsay, il a 200 restos. Il est partout. Il fait des burgers. Il fait des restaurants méditerranéens. Il fait de la télé. Est-ce que c'est bon partout ? Il n'est pas bon. Je ne pense pas que ces 200 restos soient très bons aussi. Moi, je pense que tu peux, une fois que tu es bien entouré et que tu as des équipes qui sont compétents et que tu formes bien et que tu suis tes projets, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être bon. Une fois que tu as un leader, que tu as les bonnes recettes, que tu apprends et que tu formes bien tes équipes, derrière, je ne vois pas pourquoi ça ne doit pas être bon. Je pense qu'en France, on a du mal aujourd'hui à accepter quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Se dire, je ne sais pas si tu vois, mais aux États-Unis, un chanteur, il n'est pas juste chanteur. Il va créer ses vestes. Il est comédien. Il crée sa marque de shoes. Il va faire des montres et de la joaillerie. Le lendemain, il se met à peindre. Il y a une ouverture d'esprit. Oui, mais parce que c'est la question du business. Est-ce que c'est ça le problème ? On se dit qu'un chef cuisinier, on veut d'une certaine manière qu'il cuisine, qu'il nous fasse un bon plat, pas qu'il ait une entreprise ? Pas toujours, je pense. Pas toujours. Je pense qu'en France, on est fermé. Je pense qu'en France, on a du mal avec le succès. En France, on ne dit pas combien on gagne, on se cache, vivons heureux, vivons cachés. C'est une mentalité qui est un peu castratrice. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et je ne vois pas pourquoi je ne peux pas être chef et cuisinier et continuer à faire du business et ouvrir des restaurants. Moi, quand je suis dans mes restos, je viens au service. Aujourd'hui, vraiment, je me suis retrouvé une passion, mais monumentale, à réussir à accompagner des jeunes qui ont du talent, qui sont bourrés de créativité, qui sont bourrés de passion et qui ont envie de créer dans les restos et qui n'auraient pas peut-être la chance de mettre leur création dans des cartes des restaurants, s'il y avait un chef comme moi qui était toujours au-dessus, en train de les castrer. Ou en train de dire, c'est mon resto, c'est mon nom, c'est mes assiettes. Tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ton ceviche de veau parce que le ceviche, c'est avec du poisson. Et je trouve ça génial de pouvoir donner des ailes à des gens qui arrivent avec de la créativité. Pour moi, non seulement, c'est win-win pour tout le monde parce que moi, ça me permet d'être tranquille, de faire confiance à quelqu'un et de lui donner un terrain de jeu qui est formidable, que moi, peut-être, je n'ai pas eu la chance d'avoir. Moi, quand j'étais dans d'autres restos et que j'étais chef, c'était le chef. C'est le chef qui dirigeait. Moi, je faisais des fois des propositions. Il y a des trucs qui passaient et d'autres moins. Mais on te coupe un peu à cette créativité. On te coupe partout. Et je vais te dire même quelque chose. On parle de Pierre Gagnère. On parle de Pierre Gagnère. On va parler d'Éric Fréchon. On va parler de Guy Savoy. Les créations dans les cartes, il y a une grosse partie qui sont faites par eux. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent dedans. Et aujourd'hui, quand on va manger dans ce resto, on va manger la cuisine d'Éric Fréchon. Et c'est bien. Ou la cuisine de Pierre Gagnère. Ou la cuisine de Guy Savoy. Ou la cuisine de n'importe quel chef étoilé. Mais il y a des gens qui travaillent derrière et qui créent. Des gens qui sont dans l'ombre et pour qui cette position est convenable et ça leur va. Moi, je préfère. Mais c'est un choix très personnel. C'est si quelqu'un crée un plat et si quelqu'un crée une carte et si quelqu'un... Ce n'est pas moi qui a fait. C'est eux. Et j'adore cette façon de travailler, de mettre en avant et de donner l'opportunité à des jeunes existants. Mais alors, ça veut dire que vous avez d'une certaine manière... Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un objectif. Abandonner l'idée par exemple d'avoir une étoile, d'avoir un restaurant emblématique. Parce que si vous laissez la carte par exemple au chef qui est ici tout le temps, ce n'est plus vraiment vous. Vous êtes propriétaire, mais vous n'êtes plus le chef du restaurant. Si ici, il y a une étoile, c'est l'étoile d'André. Ça, ce n'est pas la mienne. Et moi, j'ai abandonné... Le jour où j'ai quitté les restaurants étoilés, j'ai abandonné l'idée d'avoir des étoiles. Pourquoi ? Plusieurs raisons. La première, c'était le gâchis. Parce que le gâchis qu'il peut avoir dans un restaurant. Quand on fait de l'étoilé, quand on rentre dans cette sphère, on est obligé de faire attention à beaucoup de détails. On est dans la perfection. On est dans le summum du produit. Qu'est-ce qui se passe dans le summum de produits ? Je ne parle pas de tous les restaurants, mais d'une grosse partie. Quand on a par exemple un filet de turbo, dans le filet de turbo, il y a un filet. Le filet dans la queue, il est fin comme ça. Le filet près de la tête, il est épais comme ça. Qu'est-ce qu'on va préconiser dans ces restaurants ? C'est surtout la tête. Et la queue, on va réussir à la passer 2-3 fois, soit dans un plat du jour, soit... Mais de temps en temps, il y a des produits qui se perdent. Et c'était quelque chose dans lequel on n'arrivait pas vraiment à... Le restaurant étoilé, il n'est pas écolo, par exemple. Et il gaspille la nourriture ? C'est une généralité. Donc, évidemment, je n'irai pas jusque-là. Mais dans les grands restaurants étoilés, oui, il y a des choses qui se perdent. Il y a beaucoup de gâchis dans beaucoup de restaurants. Et j'avais du mal à vivre avec ça. Moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec le gâchis parce que je viens d'un pays dans lequel on souffre de faim et qui est un pays plutôt pauvre. La Colombie. La Colombie, oui. C'est un pays dans lequel il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas à leur faim. Et je pense que venir avec cet historique et ce passé culturel d'où je viens ne me laisse pas travailler de cette façon. Donc, moi, j'ai toujours... Donc, c'est quoi ? On abandonne une forme d'excellence ? Non, une forme d'excès, je pense. Une forme d'excès. Il y avait une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, quand on commence à suivre, à faire la cuisine pour des guides, souvent, on abandonne notre cuisine pour faire la cuisine du guide. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je vais avoir une étoile ? C'est presque un cahier des charges. C'est assez simple. Je vais sur le turbo, sur la sole, sur la truffe, sur... Et je gravite un peu par là. Et si je veux avoir un restaurant qui est multi-étoilé, faire de la gastronomie, j'abandonne un peu plein de produits qui sont quand même magnifiques, qui sont les rognons, le boudin noir, les saucisses, purée, la tchistora, des plats qui sont incroyables, un univers de cuisine qui est quand même... Tu es en train de me dire que si vous voulez avoir une étoile, vous pourriez, d'une certaine manière ? Vous sauriez faire, vous sauriez remplir le cahier des charges et faire à peu près ce que le guide, quoi. Moi, je pense que dans la vie, quand on a envie de faire quelque chose et qu'on se donne les moyens, on y arrive. Je pense que n'importe quel être humain qui rêve et qui se donne les moyens d'arriver quelque part, il y arrive. Je ne vais pas vous dire une phrase polémique à dire « moi, si je veux l'étoile, je l'aurai ». Parce que je parle de mon style et que je n'aime pas trop. Vous ne pouvez pas le dire quand même, ce serait super. Pour l'émission, ce serait super. Pour moi, je suis entièrement convaincu que le cerveau humain est beaucoup plus équipé de ce qu'on croit, qu'on est capable d'aller beaucoup plus loin de ce qu'on pense et que quand on se met un but dans la vie, qu'on se donne les moyens d'y arriver, on y arrive. Donc, n'importe qui pourrait le faire à partir du moment où il a envie. C'est ça ma réponse. Bonne réponse. Derrière, c'était l'abandon de l'étoile. C'est ne pas faire cette cuisine pour un guide, mais toujours garder cette cuisine pour moi. C'est faire des produits qui ne sont pas forcément tirs aujourd'hui. On a l'impression que le produit noble, la noblesse du produit, elle est faite par le prix. C'est un produit noble, c'est un riz de veau, c'est la sole, c'est le bar de ligne, mais le macro, la lisette, le taco, le boudin noir, c'est des produits qui sont un peu plus bas de gamme. C'est vraiment le produit de bistrot. Je trouve ça un peu dommage. Ça peut changer ça ? Moi, je pense que la noblesse du produit, elle n'est pas apportée par le prix, elle est apportée par le producteur, par le respect que le cuisinier lui fait, par le respect que le serveur lui fait ou le maître d'hôtel fait en amenant et en présentant, par le client qui le déguste. Elle est là la noblesse. Ce n'est pas forcément le prix qu'on met. C'est pour ça que j'ai voulu écarter aussi la partie un peu étoilée. Une autre raison, c'est que j'aime beaucoup les lieux de vie où ça rit de trop, ça mange de trop, ça boit un petit peu trop et ça s'éclaire beaucoup trop. C'est vrai qu'il faut un écart de table par exemple dans un étoilé. Quand on atteint, peut-être pas pour la première étoile, mais pour la deuxième et la troisième, il faut avoir de l'espace. Ce sont des restaurants qui sont plutôt silencieux. On a trois, quatre personnes qui sont autour de la table en train de tourner. Ce n'est pas votre genre. Non, mais moi, quand je suis dans un étoilé, j'ai envie de rire fort, de boire une bouteille de trop, de m'éclater, d'être avec mes potes ou avec ma femme et pouvoir la toucher sans avoir trois personnes autour qui sont en train de graviter. C'est de regarder ce que je fais. Donc, je ne le critique pas. Ce n'est pas une critique. J'adore aller dans les étoilés et mes expériences dans les restaurants étoilés ont été formidables. J'ai vécu des moments qui étaient magiques. Maintenant, moi, j'ai voulu faire autre chose. Regardez, la musique, elle est forte. Les gens rient, les gens pleurent, les gens se marrent, les gens s'embourrent, les gens mangent trop. Vous pouvez s'engueuler dans votre restaurant. J'adore ça. Il y a déjà eu des esclandres ici. Oui, je me suis déjà battu avec un client. Ce n'est pas vrai ? Oui. Mais il ne voulait pas payer ? Non, il n'a pas payé. Je ne l'ai même pas fait payer. Mais il a mal parlé à une de mes serveuses et il était un peu pushy. Je lui ai demandé de quitter le restaurant. Il ne voulait pas et du coup, je l'ai sorti. Mais ça vit dans nos restaurants. Ils n'arrêtent jamais ces assiettes ? Je pense qu'ils attendent. Il ne faut pas qu'ils attendent. Il faut qu'ils y aillent. Tu as les entrées ou quoi ? C'est là, regarde. L'entrée, elle est là posée. C'est pour ça. On peut y aller. Quand il y a des caméras, tu vois, ils sont en panique. Il n'a pas l'habitude d'en aller sans corps. Et voilà. Donc ça, c'est la signature du restaurant. Un ceviche de 15 euros avec une échelle tigre à base de lait de coco, citronné et gingembre. Et un petit peu de poutargue par-dessous pour apporter un petit peu de l'originalité dans le plat. C'est quoi la poutargue ? La poutargue, c'est des œufs de mulet. C'est des œufs de mulet qui sont séchés, salés et séchés. Ça se trouve au Méditerranée, beaucoup dans la cuisine italienne, beaucoup dans la cuisine grecque. Il y a une poutargue grecque qui s'appelle la poutargue tricalinos qui est très connue. C'est vraiment un mets de Méditerranée qui se déguste en général de façon avec des produits qui ne sont pas très forts. Parce que c'est vraiment la poutargue qui doit être un peu au centre de l'idée. Et là, c'est génial parce que le veau est une chair qui est assez tendre, une chair qui est assez suave et ne prend pas le dessus sur la poutargue. La poutargue et le mariage du veau fonctionnent très bien. Ça apporte un peu d'iode. C'est un peu la fleur de sel sur ce ceviche. Et je te conseille d'aller à la cuillère parce qu'il y a la leche del tigre autour, il faut aller chercher. Ça pique un peu non ? Un tout petit peu, mais pas trop. Et du coup, on a mis les assiettes à partager parce qu'en France, on dit que quand on boit dans le verre de l'autre, on lit dans ses pensées. Moi, je pense que dans l'assiette, il se passe aussi. Et j'ai envie de savoir ce que tu penses là en ce moment. Il faut goûter en même temps que moi alors. Là c'est bon, c'est comme j'ai fait, c'est parfait. C'est ça, nickel. Tu prends un peu de pouta, un peu de la leche del tigre et on y va. Ça explose un petit peu en bouche. C'est une petite serviette. C'est vraiment très bon. Je pense à ceux qui nous regardent. Comment on peut faire des émissions de cuisine ? Ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Parce que là, moi, je suis capable de ressentir. J'ai des goûts en bouche. Pourquoi ça passionne autant les gens alors qu'ils ne peuvent pas goûter ? C'est quoi ? C'est un rêve ? C'est un imaginaire ? Je pense qu'il y a toute la créativité derrière. Je pense que les gens se sont intéressés. En France, on est quand même passionné de cuisine. Les gens sont passionnés de cuisine et ça, on le sait, de pâtisserie, il y a un vrai intérêt. Ça fait partie du patrimoine. Donc, il y a un vrai intérêt. Et je pense qu'après, il y a aussi un jeu sur le fait de le décrire. Il faut savoir aussi le mettre un peu en valeur. Si là, moi, je dis que c'est soyeux, la marge du veau, elle est très agréable. Il y a une belle acidité qui vient remplir un peu le palais. C'est salival. Cette acidité, elle est soyeuse. Elle vient vraiment envelopper toute la bouche. Il y a le lait de coco, le gingembre. Il y a un petit retour derrière en gorge avec la chiamarillo, la fleur de sel et la putargue. Tu vois, cette façon de le décrire comme ils font l'échec. C'est vrai. Tu te dis… Ah ouais, il est en train de sentir tout ça dans sa bouche. Mais je pense que c'est… Et en vrai, d'une certaine façon, et ce qu'on aime aussi dans les restaurants, c'est qu'on nous raconte des histoires. Manger un peu, parce que je ne veux pas manger du tout. On a dit qu'on partageait. Vous connaissez le plat, mais… Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que quand on va au resto, on a envie de manger. Mais on a envie aussi qu'on nous raconte une histoire. On est… Pour moi, on est un peu dans un terrain de spectacle aussi. Pour moi, un resto, c'est un spectacle géant et vivant. Moi, j'adore aller au resto et regarder un peu ce qui se passe dans les tables. Regarder ce couple qui règle le compte, le business qui est en train de se faire, le serveur qui est en train de raconter une assiette d'une façon formidable. Un autre qui est peut-être en train de galérer. Ce plongeur qui traverse la salle pour aller chercher quelques patates ou quelques carottes qui manquaient. Je trouve que c'est un lieu de vie et c'est vraiment un énorme spectacle vivant dans lequel il y a des histoires formidables qui se passent. Et je pense que quand on vient au resto, on vient aussi pour qu'on nous raconte un peu cette histoire. Qu'on nous raconte d'où vient le veau, pourquoi c'est de l'Eccelle Tegre, pourquoi c'est de l'Eccelle Tegre. On vient vivre une expérience. C'est ce que j'aime le plus en ce coin ? En effet, c'est la mâche. C'est hyper agréable. Il y a une longueur en bouche aussi. Oui, c'est vrai. Tu vois ? Ça reste. Il y a cette acidité, cette puissance du gingembre, ce petit piment qui engorge, qui te fait juste un petit rappel. Ce n'est pas trop piquant. Non. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de manger du pain. Non. Tu l'as senti. Il t'a taquiné. Il t'a dit mon pote, on est là. Tu vois là, il y a du caractère. Mais ce n'est pas en train de te fumer ton dîner. Non. Parce que des fois, quand tu manges trop piquant, c'est horrible. Plus rien n'a de goût. Ton plat, il goûte comme l'entrée et comme le dessert. Donc, c'est un peu impossible. Et en plus, quand c'est trop piquant, tu sais ce qu'on dit sur le piment ? C'est comme le péage. Comme le péage ? Oui. Parce que tu le payes à la sortie. Donc, il faut faire attention. Un patron en avisé. Oui, c'est classe. Ça, c'est un petit cadeau pour nous. Oui. Et le poisson, quand il est prêt, tu peux y aller. Et le dessert aussi en bois. Tu peux y aller. Je me décale juste un écran. Bien sûr, vas-y. Parce que sinon, avec la caméra, Riyad qui est derrière la caméra, il ne peut pas vous avoir en face. Ah ! Tu veux que j'échange ? Je ne peux pas me mettre là en face. Non, comme ça, c'est parfait. Parce que là, vous avez le resto derrière vous. Oui. J'ai vu votre dernier post Instagram. Pas le dernier, mais la semaine dernière. Vous êtes en colère en ce moment. Pourquoi ? Ça vous énerve, ces grèves ? Non. Ça, c'est réduire le post à juste la grève. Parce qu'en vrai, dans le post, il y a une photo très sympa d'une fête du Dia de los Muertos. Je vais la montrer. Oui, bien sûr. Je suis en train de crier. Et à côté, je crois qu'il y a cinq ou six filles qui sont maquillées avec le maquillage traditionnel des Dia de los Muertos. Et je mets. Et voilà. On l'a montré. Et donc, du coup, dans le post, il y a l'augmentation. Tu arrives à le voir ? Oui, ce n'est pas grave. Il suffit d'aller sur le compte Instagram. Voilà, tu le vois. Et vous voyez le post, c'est en blanc et noir. Et tu vois, je mets l'augmentation du prix du PQ, le 49.3, les grèves, les poubelles dans la rue, les annulations dernières minutes des restos. Et moi, je me mets au milieu et je mets mes restaurants. Donc, en vrai, en gros, ce que je dis, je reprends un peu cette identité du post, tu sais, comme les memes un peu traditionnels. Ou c'est vrai que la restauration, depuis quelques années, on en chit pas mal. Il y a les gilets jaunes, il y a eu les grèves de transport, il y a les augmentations de prix de partout. Il y a une manque de personnel dans la restauration qui est monstrueuse. C'est un tout, la restauration. Tu parles avec n'importe quel entrepreneur ou un chef qui fait ses embauches. C'est des périodes qui sont compliquées. Et non, je ne peux pas être énervé par les grèves parce que je trouve ça complètement normal que les gens soient un peu énervés, qu'on leur fasse travailler deux ans ou trois ans de plus et que ça soit à chaque fois pire. Moi, j'y crois personnellement, mais c'est quelque chose de très personnel. Je ne crois pas trop dans la retraite. Et je ne sais pas si, comme moi, j'aurai 64 ans. Moi, on me dira, tu dois bosser jusqu'à 70. Et je ne sais même pas si je vais atteindre le 70. Donc, en gros, j'essaye d'aller chercher ma retraite. Est-ce que ces manifestants, ils vous énervent ? Là, vous dites, je ne peux pas bosser. Ce ne sont pas les manifestants qui m'énervent. Moi, c'est normal qu'ils manifestent. Ils ont un point de vue qui est complètement respectable. Donc, ce ne sont pas les manifestations qui m'énervent. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as un restaurant, c'est difficile d'exister. C'est difficile de survivre. Et on fait un métier qui est tellement beau, dans lequel, quand tu vois les restaurants pleins, avec des gens qui rigolent à foisson, c'est un lieu qui est magique. Et quand tu as 50 récents un soir, et que ton resto est plein, et le service arrive à 19h30, et que sur les 50, il n'y en a que 15 qui viennent, c'est triste. Donc, plus qu'énervé, c'est une tristesse. J'ai presque un sentiment de désolation de voir nos lieux de vie à moitié vivants. C'est juste ça. Mais non, je ne suis ni contre les grèves, ni contre… D'ailleurs, je déteste me mêler de la politique. Je déteste donner des avis. Et vous avez forcément un avis. Je suis la Suisse. Voilà. Appelez-moi Luxembourg. C'est petit joueur, ça. On passe à la suite ? Bon, j'ai beaucoup aimé. Ouais ? Ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est petit joueur de ne pas se mouiller. C'est pas que je ne me mouille pas, c'est juste que je n'ai pas d'avis. Je dis, moi, ma retraite, je la ferai moi-même. Les manifestants ne m'énervent pas. Ils ont cassé mon scooter qui est mon objet de travail. Mais tu vois, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Voilà. C'est la ville. Il faut avancer. Il faut se battre. Mais c'est surtout sur mes… En vrai, le plus compliqué, c'est les annulations. Et c'est qu'il y a des gens qui sont là pour travailler, et qui, du jour au lendemain, se retrouvent à faire 15 ouverts au lieu de 50. Et c'est un peu triste. Oh ! Et là, tu vas goûter ce poisson. Oui. Et tu vas voir pourquoi c'est triste. Oui, c'est triste de rater ça. Voilà. Alors, monsieur, on est sur le scré, avec une sauce à base de coque, un riz sauvage et une huile au papi capullo. Voilà. C'est quoi ? C'est une sorte de risotto ? C'est une sorte de risotto un petit peu modifié. Et toi, les grèves, t'énerves ? Je suis là, moi, donc tout va bien. Ouais. Ouais. Tu ne fais pas la grève ? Je ne fais pas la grève, je travaille. Je les cours, les grèves. Ouais, tu les cours. On y va ? Allez, excellente dégustation. Comment parfois, alors ? Là, tu peux goûter tout. L'idée, c'est goûter tout séparé et derrière, tout mélanger. Merci, Andrés. Merci beaucoup. Muchas gracias. On la mange, la peau ? Moi, normalement, quand on met la peau, on peut la manger. Après, je comprends que les gens l'enlèvent. Moi, je pense que dans ce plat, la peau, elle a été grattée, donc il n'y a pas d'écailles. Et je trouve qu'il faut vraiment aimer. La peau, elle a un côté un peu gélatineux qui apporte du moelleux, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, ça me plaît. Donc, je te laisse voir. Regarde. Je ne sais pas si on arrive à voir la caméra, parce que ça, c'est un truc important. Tu vois, quand tu coupes le poisson là, le poisson est absolument juteux, il est nacré. Tu vois, comme c'est juteux, ce n'est pas un poisson qui est sec, là. Non, non. Ce poisson, il s'effeuille, mais tu vois, naturellement, c'est presque poétique. Tu vois, on dirait une petite rose qui s'ouvre le printemps comme ça, tout joli, tout mignon, parce que le soleil commence à un peu la couvrir généreusement de chaleur. Voilà, c'est juste magnifique, c'est coloré, c'est nacré. Et ça, pareil, je te mets un peu de sauce. Très cher. Et voilà. Et là, on est dans la joie, dans l'amour, dans la passion. Là, c'est formidable. Est-ce que c'est colombien, ça ? J'adore ce plat. Ce qui est génial de ce lieu, de Plancha, c'est que j'ai rencontré Andrés qui est colombien aussi. C'est marrant parce qu'on a tous les deux cet intérêt, cet amour, cette passion pour la Colombie qui nous manque et qui nous a un peu forgé. Donc, il y a toujours des petites touches. Là, si tu vois, il y a la coriandre crès, c'est une herbe qui est typique et qu'on utilise beaucoup dans notre cuisine. Il y a aussi l'acciote, cette huile rouge que tu vois. Tu vois la mimolette ? Oui, très bien. C'est ce poisson, ce poisson. C'est le fromage orange. Orange, bien sûr. La couleur orange de ce fromage vient du rocu. Le rocu, c'est un fruit. Enfin, ça vient d'un arbre. Et c'est un colorant naturel qu'on appelle chez nous acciote. Et c'est colombien. Et nous, on l'utilise beaucoup dans la cuisine. Et là, dans ta sauce, cette huile qui tranche le tout, c'est de l'acciote. Donc, tu as des touches colombiennes un peu partout. On ne mange pas un risotto des potres avec du poisson chez nous. Et c'est tout l'idée de ce restaurant. C'est qu'on va apporter un peu de la créativité et de la inventivité avec des petits produits un peu d'Amérique latine. Et c'est juste formidable. Moi, je me régale avec ça. Oui, c'est très bon. Ça, c'est réconfortant, ça. Le risotto, c'est réconfortant. Ce qui est bon, c'est qu'on a pris un petit coup dans le palais avec l'acidité sur l'entrée. Là, c'est beaucoup plus rond. Ouais. Il n'a pas de l'acidité. Quasiment pas. Sur le poisson et la sauce, mais... Et là, on est... C'est un plat qui est généreux, qui est du côté salin. C'est... Je ne sais pas si tu as les notes aussi barbecue. Le poisson, il est cuillé aussi au barbecue. Il est légèrement fumé. Ça... Ça donne un côté un peu rond, fumé, en mouche, qui est assez intéressant. Ça donne beaucoup de longueur aussi. J'adore ce plat, moi. J'ai mangé ça ce soir avant que... Là, c'est mon quatrième dîner, là. On a tendance à vous perdre un peu parce que vous faites de la cuisine grecque dans certains de vos restos. Vous faites de la cuisine colombienne. Vous faites de tout. C'est quoi votre cuisine ? Moi, j'ai besoin de savoir ce que je montre quand je vais chez un... C'est marrant parce qu'on revient un peu à ce que je te disais au début. On a du mal avec des gens qui ont plusieurs casquettes. En France, on a envie que le japonais fasse du japonais, l'anglais de l'anglais, l'américain de l'américain, le colombien du colombien. Et s'il y a un japonais qui se met à faire du français, qu'est-ce qu'il se passe ? Un colombien qui fait du grec, qu'est-ce qu'il se passe ? Et moi, je trouve que... Tu sais, on a de la chance de faire un métier qui est absolument incroyable. Moi, à chaque voyage que je fais, je reviens touché, grandis, je goûte une épice, je vois une technique, je fais une rencontre qui va changer ma perception de la vie. Je vais baisser un peu le son comme ça. Ça ne te dérange pas au son, la musique ? Non, c'est bon, on a le micro, on est parfait. Et vous m'avez dit que c'était un resto, il y avait de l'ambiance. Oui, c'est la fin du service. Voilà, mais il y a du son, il y a de la musique. C'est ça. Et en gros, moi, je... Moi, je continue. Ouais, vas-y, vas-y. En gros, à chaque fois que moi, je voyage, je reviens avec une nouvelle épice, une nouvelle sauce, une nouvelle technique. Une mamie en Grèce qui m'a appris à faire un stifazo confit pendant des heures. Un stifazo, c'est un bœuf bourguignon à l'araque. Ouais, ouais, ok. Et donc, en gros, je trouve ça un peu triste de se dire que notre cuisine, elle doit être ancrée à une technique, une culture, une seule origine. Moi, je pense que ce qui était ma faiblesse est devenue ma force. Je suis colombien, je suis un étranger en France. Et avec le... En arrivant ici, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment d'ancrage. Moi, je suis assez libre et j'ai la chance d'être peut-être un peu moins jugé que d'autres. Je dis souvent que ma cuisine n'a pas forcément de frontières. Elle n'a pas forcément de passeport. Elle surfe la vague comme elle va, comme elle vient. Elles sont enrichies tous les jours. J'ai une espèce d'innocence culinaire que j'aime beaucoup garder et que je n'ai pas envie de perdre. Garder cet enfant un peu toujours curieux et qui est ouvert à tout. J'ai rencontré mes deux meilleurs potes qui sont grecs, avec qui on a ouvert des restos grecs. Aujourd'hui, on en a quatre. Yaya, Anthony, La Défense, Saint-Ouen et Secrétan. Et je vais trois fois par an en Grèce. C'est une cuisine que j'aime beaucoup et que j'arrive, que j'ai appris, que j'ai apprivoisé et qu'aujourd'hui, j'arrive à partager dans mes restos. J'ai des restos colombiens parce que je suis colombien. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. J'ai des restos colombiens parce que je suis colombien. J'ai eu des restos français parce que je pense que mes restos ont été… Hépa, le dessert. On va sur le dessert. Magnifique. Allez, micro. Eh oui, messieurs, on vous écoute. Dites-nous tout. Au café, double chocolat, une émulsion au coco, une sauce chaude ou au cacao amère. Il faut tout mélanger pour avoir un certain équilibre en bouche. Magnifique. Ça me donne envie. Et un petit café ? J'aime pas trop le café. Un petit rhum ? C'est interdit. On n'a pas le droit. Pardon, excusez-moi. Je vais insister plusieurs fois. On a le droit de pas aimer le café ou pas ? Ouais. Ouais. Il y a des gens… Vous n'aimez pas quoi, vous, par exemple ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Ce qui est mal fait. C'est vite fait. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, McDonald's, vous n'aimez pas ? Ouais, je ne suis pas un grand fan de McDonald's. Et je pense… Enfin, je n'aime pas. Ce qui est mal fait, c'est… Je vais le prendre un peu à l'envers. C'est que je pense que j'aime tout à partir du moment où c'est bien fait. Et je pense qu'on… Ouais, mais il y a bien un aliment où vous dites… Non, mais regarde, je n'aimais pas la papaye. Parce que quand j'étais gamin, je trouvais que ça sentait le vomi. Et en grandissant, un jour, on m'a fait goûter la papaye avec du citron vert. J'ai trouvé ça formidable. C'était vraiment bon. C'est vrai qu'un papaye, ça sent un peu le vomi. Ça sent un peu le vomi, on est d'accord. Un peu le pied endormi, quoi. C'est… Ça a une odeur un peu bizarre. Ah, j'adore ça. Alors là, je vais essayer de vous décrire. Là, on croque. Il y a un nuage chocolaté qui enveloppe le palais. On va avoir cette feuillantine un peu croustillante qui va venir s'écraser sous la dent et apporter un peu de texture. Il y a toute la tête qui tremble tellement ses croquants. Ce coco qui va apporter un peu d'onquiosité, un peu de la longueur et du gras. Cette sauce chocolat un peu chaude avec un jeu de texture qui est assez sympathique. C'est légèrement salé aussi. Ça apporte de la longueur. C'est pas trop sucré. C'est juste, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on pense ? Vous voyez quand c'est vendu ? Ouais, ça y est. J'ai fermé les yeux. Il faut fermer les yeux pour manger, en fait. C'est ça, hein. En fait, il y a une vraie différence entre… C'est vrai qu'il est un peu salé. Et là, ça, c'est du chocolat chaud. Ça a vraiment ce goût-là. Ouais. Presque avec un chamallow dedans, en fait. Nous, on rajoute du sel quasiment dans tous nos desserts. Surtout avec le chocolat. Parce que le mélange du chocolat avec le sel est un mélange qui est vraiment une bombe atomique dans le palais. Ça explose et ça donne beaucoup de puissance. C'est marrant parce que quand on goûte juste la sauce, c'est presque un peu neutre. En fait, dès qu'on la met avec, là, je la sens plus avec le gâteau que sans. Ouais, c'est un dessert, comme il le disait, c'est génial d'aller chercher un peu tous les éléments. Ça croque un peu. Il y a une petite feuillantine. La feuillantine, c'est un peu comme il fait un praliné. Il rajoute un peu de feuillantine et ça fait un mini-crac là. Il a un côté très craquant qui est assez agréable. C'est un jeu de textures, de saveurs, de goûts. C'est tout ça. En fait, quand on crée un plat, il n'y a pas que les goûts qui sont importants. Il y a les textures aussi, les odeurs, le visuel. On crée un vrai univers. Vous savez ce que je vais faire ? Riyad Bekir. Un petit… Oui. Derrière la caméra, Riyad Bekir, il faut qu'il goûte. On montre. Parce qu'il porte la caméra et il transpire. Ah ouais ? Attends, je vais porter la cam. Oui. Si, si, si. Si, attends, viens. Riyad, on va montrer. Attends. Est-ce que j'arrive à tenir ? Je crois que là, je tiens. Il ne veut pas la lâcher. Ah, il y a le câble. Il y a le câble, il y a le câble. Bon alors, hop, on le montre. Ah ouais, là c'est… Il est de la bouche. Et hop là, il a mangé. Il a fermé les yeux. Non mais vous savez ce qu'on va faire ? Riyad, de l'autre côté de la table. Parce qu'il va pouvoir se filmer dans le… Il va pouvoir se filmer dans le bureau. Non mais c'est important parce que c'est vrai. Riyad finalement, c'est comme les gens derrière leur écran. Viens, viens, regarde. Voilà. Alors, on était comment ? Ah oui, voilà. Voilà quand même. Tu veux goûter le salé ? Non ? En très plat ? On prend un emperter ? On n'a pas le pain parce qu'il faut y aller. Il faut y aller ? Et c'est vous qui m'avez dit qu'on enfilait. Allez, c'est parti. Direction. Moi aussi, je veux un peu d'eau. Un petit coup d'eau. Bon, le café, on le boit là-bas. D'accord. Ouh. Un petit peu d'eau. Restez bien hydratés chez vous, messieurs, dames. Il commence à faire chaud. Merci beaucoup. Andres. Merci beaucoup. Les amis, merci. C'était délicieux. Président. C'était délicieux. Président. Président. Merci beaucoup. Papi, nos vemos. On y va. Muchas gracias. Nos vemos. Maestro, merci beaucoup. Courage, bon service, bonne semaine. On s'appelle demain ? Tu me tiens au jus ? Ça te va ? Merci beaucoup. On s'est régalé comme d'habitude. Désolé du départ imminent. C'est vrai. Et on ne paye pas la note en plus ? Non. La chance d'être avec le patron. Merci beaucoup. Merci. Courage. On s'appelle. Demain pour les vins, pour Gaëtan et tout ça. Merci. Même soirée à vous. Je profite pour travailler quand même un peu. Oui, c'est vrai. Non ? Allez. Allez, on y va. Alors ? Tiens, on te tient la porte. Vas-y. Passe. Merci beaucoup, les gars. A toutes. Et c'est parti. Bonjour. Bonjour. Merci. On va où ? Alors, on va 5 rues de l'ancienne comédie. Hop là. S'il vous plaît. Si vous êtes bien aimable. T'es rentré. On est bon ? On y est. On est toujours en direct ? Toujours. Est-ce qu'on nous reçoit ? On est bien ? On nous reçoit parfaitement. Vous nous avez ? Je vais même pouvoir vous lire peut-être des petits messages. On va voir. Des messages d'amour ou pas ? Je ne sais pas. Des messages gentils. Des gens frustrés. Des gens frustrés, pourquoi ? Parce que je n'ai pas assez parlé de la grève. Je n'ai pas assez gueulé. Bon, on était… En vrai, je n'aime pas trop la polémique. Je trouve ça… Je la laisse aux professionnels. Laisse-moi la vie, la sympathie, la joie. Vous êtes un type engagé. Oui, je suis un type engagé sur les choses sur lesquelles je connais et que je m'engage à 100%. Je n'aime pas faire les trucs à moitié. Donc aujourd'hui, porter un jugement ou donner mon avis sur un thème sur lequel je ne suis pas… Ni calé, ni… Enfin, je trouve ça un peu dommage. Laissons parler les experts. Parle-moi de cuisine. Parle-moi des engagements écologiques. Parle-moi des choses comme ça. Ça, je préfère. Attends, j'ai une question. J'ai une autre question provoque. Oui. Oui, vous êtes engagé sur la question écologie. Vous voyagez quand même beaucoup pour quelqu'un d'écolo. Oui. Oui, je trouve qu'on n'est pas… Alors, l'écolo parfait n'existe pas. Parce que l'écolo parfait ne devrait même pas naître, ne devrait pas avoir d'enfant, ne pourrait… Tu sais, avoir un enfant est d'un poids en carbone, en écologie et dans une empreinte qui est monstrueuse. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a… Le problème d'être écolo et de prendre la parole, c'est que derrière, on te juge sur tout ce que tu fais. Moi, je pense que j'essaye de faire mon maximum. Aujourd'hui, par exemple, dans mes restaurants, j'ai décidé d'enlever un maximum de plastique à usage unique. On a remplacé le film plastique par des couvercles, des bacs gastro et des couvercles. On a enlevé tout le sous vide. Et alors, on était une des grosses machines à sous vide parce qu'on ne se rendait pas forcément compte que pour nos produits, c'est beaucoup plus simple. On a des dates de consommation, des DLC qui sont beaucoup plus longues. Et on a décidé de tout arrêter parce que c'est des sacs qu'on utilise 24 heures et qui traînent dans la planète 300 ans. Et on a décidé de changer toutes nos cartes pour éviter ce plastique sous vide. Donc, aujourd'hui, c'est à mon échelle comment, aujourd'hui, je peux prendre des décisions qui vont laisser une empreinte qui est moins importante. Je ne vais pas vous dire que je suis un écolo parfait parce que ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas et je fais un métier qui, quoi qu'il arrive, laisse une empreinte. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau ? C'est essayer de travailler plus local. C'est essayer de ne pas faire du gâchis. C'est éviter les plastiques à visage unique. Quand je suis en France, je ne prends jamais l'avion, je prends le train. Je voyage, toujours critiquer n'importe qui et n'importe quand. Et c'est très compliqué d'être parfait et irréprochable. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Peut-être moins prendre la parole. Mais ça serait un peu con de ne pas profiter de cette notoriété pour passer des beaux messages. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Tu peux parler du premier voyage peut-être. Colombie à la France. Comment ça se fait que vous vous retrouvez en France ? J'avais 16 ans ou 15 ans et je rêvais de faire un métier où il y avait un peu de créativité, où on inventait, où on mettait un peu la tête et le cerveau et de la matière grise à bosser. Il y avait plein de chemins. J'adorais la cuisine. Je voyais que ma mère et mon grand-père étaient des grands cuisiniers empiriques. Ils cuisinaient pour la famille. Ils n'ont jamais vraiment pris de court, mais ils cuisinaient. Ils avaient ce pouvoir de réunir. Je viens d'une famille nombreuse. Donc, il dit famille nombreuse, il dit nombreux problèmes, nombreuses de différences. Et ma mère et mon grand-père avaient ce pouvoir de réussir à réunir des gens autour d'une table et de les mettre tous d'accord. Et je trouvais que c'était un espèce de super pouvoir qu'ils avaient. C'était des super héros avec des super pouvoirs de réunir, de mettre tout le monde à table et de vivre des espèces de parenthèses, de joie à tout le monde. Et je trouvais ça incroyable. Donc là, la cuisine, ça fait tilt. Ça fait tilt. Et je me suis dit, je vais accomplir d'une certaine façon ce rêve qu'ils n'ont jamais réussi et vivre de la cuisine. Est-ce que vos parents, ils font quoi ? Mon père a une ferme à 5 heures de Bogota dans laquelle il essaye de récupérer et faire vivre et protéger des espèces qui sont en voie de disparition. D'accord. Et quand je parle des espèces, ce n'est pas qu'un animal, c'est des espèces végétales, des arbres, des plantes, des herbes, de tout. Tout ce qu'il arrive à sauver. Ok. Vous venez d'un milieu, quel milieu que l'on vit ? Assez pauvre, plutôt aisé ? Non, je pense entre les deux. Ouais, classe moyenne. Ouais, classe moyenne. On n'a jamais manqué de rien. On n'a jamais trop eu. On n'a pas habité dans des beaux quartiers, dans des grandes maisons. On ne partait pas au bout du monde en vacances. Nos vacances étaient à la plage, en voiture, en Colombie. Mais dans une famille avec une richesse un peu plus importante que l'argent et c'est l'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. Une notion et des valeurs de famille qui ont toujours été très importants. Je viens d'une famille qui est très soudée, dans laquelle les valeurs de famille et d'union sont très importants. Et je pense que ça a été ça un peu ma richesse. Et du coup, quand j'ai décidé de faire la cuisine, ma mère a été toujours fan de la France. Mon grand-père était aussi fan de la France. Pourquoi ? Quand on dit le mot cuisine, on associe tout de suite la France ? Je pense que la France sort rapidement dans le top 3. Plus que l'Italie ? Dites-le. Est-ce que la France a la meilleure cuisine du monde ? Ça flatte les Français ? On dit ça. Vous allez en dire que non ? Malheureusement, non. Ah non ? En fait, je pense que la France a les meilleures techniques de cuisine. La France a créé l'encyclopédie des jus, des sauces, des extractions, des cuissons. La France a mis ça dans une Bible. Mais en vrai, quand on regarde, l'italien, l'onda, l'italien, classe pauvre, moyenne, riche, mange bien. Je pense qu'en France, on a un peu plus du mal à avoir cette généralité. Et il y a beaucoup d'endroits dans lesquels on achète en grande surface. On mange beaucoup d'industriels. Et en Italie, il y a une culture du produit qui est très implantée. Il y a une culture du... C'est con, mais je pense que la pâte a fait beaucoup. C'est que la pâte n'est pas chère. Du coup, quand la pâte n'est pas chère, la pâte, elle nous permet de peut-être mieux manger. Et les produits qu'on met à côté sont toujours un tout petit peu au-dessus. Et je ne sais pas si... Moi, j'ai eu cette sensation en arrivant en Italie. C'est que n'importe quelle porte qu'on pousse, à part dans les lieux touristiques. Tu es à Venise, donc plein de millions de la place. Tu risques de te faire avoir. Mais dès que tu voyages, et tu es en Toscane, tu es dans les Pouilles, et tu tripes un peu, n'importe quel taverre, n'importe quel resto, n'importe quelle personne qui t'accueille, tu manges bien et tu manges de bons produits. Et ça, ça n'arrive pas partout en France. Les Français mangent mal ? Ils mangent mal en France ? Je ne sais pas si je dirais que les Français mangent... Moi, encore une fois, j'ai du mal avec les généralités, mais j'ai croisé beaucoup de Français qui mangent mal. Et beaucoup de Français qui... Tu sais, aujourd'hui, on est encore obligé de marteler des discours de saisonnalité dans des lieux. Ça ne devrait plus être une... même pas un discours, c'est-à-dire ça devrait être ancré dans les gens. Moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui... Et là, par exemple, je vais être engagé et je vais prendre ma part des choses. C'est que dans un lieu comme la France, aujourd'hui, la cuisine, la gastronomie, un tour au marché, ça devrait être à l'école. On devrait grandir avec un prof qui nous amène au marché. Tu demandes... je me souviens d'une interview assez marrante, un peu dans ce style où tu arrives, tu es en live, tu es en direct. Et on demande à des gamins à l'école s'ils savent ce que c'est un collin. Et les gamins, ils disent oui, bien sûr, je sais ce que c'est un collin. Alors ça, à quelle tête ? Il dit c'est carré et pané, et croustillant. Un collin, le gamin n'a jamais vu un collin. À part les collins panés, frits, que sa mère doit acheter en surgelé ou qu'il doit bouffer à l'école. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'à partir du moment où on va voir un pêcheur, on va voir un maraîcher, on va voir un producteur et on se rend compte du travail qu'il y a derrière chaque améridion qu'on consomme, on le consomme différemment et on va le couper différemment. Et on aurait moins de gâchis, je suis sûr qu'il y aurait moins de gaspillage, je suis sûr qu'on respecterait une saisonnalité, on comprendrait mieux le produit. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous, autant cuisiniers, on a presque un devoir un peu social et culturel de passer et de véhiculer ces messages. Ça veut dire quoi ? C'est que dans le pays de la gastronomie, en tout cas nous, en tant que Français, on revendique, on ne sait pas bouffer ? Je pense que c'est réservé à certaines personnes et que peut-être aujourd'hui, pas tout le monde a les informations et pas tout le monde a accès à des bons produits. Et les grandes surfaces étouffent les petits producteurs qui sont obligés. Quand on mange des produits de petits producteurs, ça a un coût. En général, ça coûte un peu plus cher. Quand on va manger des poulets qui sont élevés en batterie et qui se font caca les uns sur les autres et qui crèvent dans des cages, ça ne coûte pas très cher. Quand on mange un poulet élevé en plein air qui a été nourri en maïs, ça coûte un peu plus cher. Et il faut avoir des moyens. Il faut avoir la connaissance aussi de ces infos. Et on ne les a pas toujours. Je pense qu'on commence un peu, mais on ne les a pas toujours. Mais alors, quand vous arrivez en France, vous tombez de haut ? Non, parce que je pense que j'ai eu de la chance de baigner grâce à mon métier dans un univers qui a toujours été chanceux. Oui, vous mangez bien. Vous êtes dans le milieu de la gastronomie, donc vous mangez bien. Mais vous dites, mince, en fait, les Français, ils ne peuvent pas se nourrir. Non, je pense que ça m'a donné raison sur la phrase que je vous répète depuis le début. C'est qu'il ne faut pas faire des généralités. Ce n'est pas parce que la France est le pays de la gastronomie que tout le monde a accès à la gastronomie. Et ce n'est pas parce qu'en Italie, on mange bien que tout le monde mange bien. Tu vois, les généralités sont mauvaises. Je pense que je ne suis pas tombé des nus, mais je me suis rendu compte que même dans le pays de la gastronomie, pas tout le monde a accès à cette formidable gastronomie, à des produits de dingue. Et pas juste par des moyens, des fois, juste parce qu'il n'y a pas la culture ou il n'y a pas l'envie. On parlait de sensibilité tout à l'heure. Il faut aussi être sensible. Il y a des gens qui se nourrissent juste pour se nourrir. Et qui ne trouvent pas dans la cuisine ou dans le fait de manger un plaisir. Pour eux, se nourrir, c'est juste un véhicule. Ce n'est pas un but. Tu vois, ils se nourrissent. Ça, ça vous désespère un peu ? Ça doit forcément être un plaisir. Par exemple, vous, vous savez manger, je ne sais pas, un sandwich Sodebo quand vous partez sur la route et que vous arrêtez une aire d'autoroute et Sodebo ou autre ? Non. Alors non, pas parce que ce soit un sandwich, mais parce que c'est une grande marque industrielle. Moi, en général, aujourd'hui, quand je prends la route, je prépare ma route. Donc, j'adore les sandwiches. J'adore acheter une baguette et tartiner du beurre et mettre un bon jambon à l'intérieur. On a de la chance d'avoir les meilleurs jambons au monde. Enfin, pour le coup, pas cher, des jambons blancs. Tu achètes un jambon blanc parisien fait par un boucher avec un savoir-faire ancestral. Ça va te coûter 2,50€ ou 3€ ton sandwich et tu te tapes le cul par terre. Et c'est formidable. Tu t'achètes une baguette, elle coûte quoi ? 1,20€, 1,30€, 1,50€, 1,60€ dans des grandes boulangeries ? Tu achètes un grand jambon. Tu achètes 100 grammes de jambon. Tu en as pour 1,50€. Et tu achètes du beurre, demi-sel s'il vous plaît. Et tu tartines ça, un ou deux cornichons, tu en as pour 4€. Et tu as une baguette entière avec du jambon, des cornichons et du beurre et c'est… Et on ne sait pas faire ça. Et ça régale. Non, on ne prend pas le temps. Je pense qu'il y a des gens qui ne prennent pas le temps. On sait le faire, mais on ne prend pas le temps. Il y a des gens qui ne le font pas. Et comme tu le dis, c'est plus simple de s'arrêter dans une station et manger un mauvais sandwich. C'est peut-être plus simple. Pour savoir ce qui est bon, il faut savoir ce qui est mauvais. Il faut manger des trucs un peu… Oui, mais il y a des gens qui se sont habitués à ce qui est mauvais et on a du mal à les sortir. Et tu vois, je vais parler des tomates. Les tomates, c'est un produit qui est incroyable. Oui. Qui n'aime pas les tomates. De toute façon, c'est rare les gens qui aiment pas. Oui, c'est vrai. Et… Mais le problème, c'est que les tomates… Les tomates, c'est l'été. Tu vois, les tomates, c'est l'été. Et quelques-uns en printemps, tu vois. Là, j'ai des copains qui sont dans le sud d'Italie qui m'ont ramené. Ils étaient… Ils visitaient la famille. Ils m'ont ramené des tomates, un peu les San Marzano. C'était comme des cerises. Et dans le sud d'Italie, il fait déjà beau. Il fait chaud. Ils ont les premières tomates. Les premières tomates cerises arrivent. Ils sont très contents. Comme pour nous, là, c'est les petits pois, les asperges. Eux, ils sont un tout petit peu en avance. Ils m'ont ramené trois tomates cerises, une petite barquette. Et putain, tu croques dedans, t'es… Putain, ça m'a manqué tellement cette sensation. Et en France, on a les tomates aujourd'hui un peu partout. Dans tous les étalages, dans tous les supermarchés, dans tous les… Mais je trouve qu'il y a un truc magnifique à attendre cette tomate. À lui laisser le temps de pousser. À ne pas se précipiter à l'avoir trop tôt. C'est un peu comme ce rendez-vous qui… Cette nana ou ce mec qui vous avait attendu, qui voudra, qui vous approche. Ça a pris du temps. Et ce rendez-vous, vous l'attendez depuis longtemps. Et vous êtes dans ce bar avec votre bière ou ce cocktail en train d'attendre. Et cette attente, elle est juste formidable. Elle est magique. Ça ne serait pas si beau si on n'attendait pas. Je trouve que les tomates, on se charme aussi. Il faut les attendre. Et plus on les attend, plus ils sont sexys, plus ils sont beaux, plus ils sont bons. Voilà. Vous connaissez Jean-Pierre Coffre ? Non. Si, le monsieur avec les lunettes. Oui. Ouais. Ouais, je vois très bien. Il est décédé. Oui, oui, oui. Mais… Ça fait penser à ça. Cette manière de parler de la… Camper, il repose. Voilà. Cette manière de parler de la nourriture. Ça, est-ce que c'est français par exemple, de savoir parler de la bouffe ? Je ne sais pas, je suis Colombien et est-ce que je parle bien ? Et en Colombie ? En Colombie, est-ce qu'on parle de la bouffe comme ça ? Je pense qu'on est… Est-ce qu'on peut passer des heures à dire… Eh non, la blanquette, elle n'est pas bonne. Enfin, on ne fait pas de blanquette. Encore une fois, je pense que partout dans le monde, on mange bien. Partout dans le monde, il y a des passionnés de cuisine. J'ai eu de la chance de découvrir la Grèce grâce à mes deux associés, mes deux meilleurs potes qui sont grecs avec qui on a le groupe de restauration aujourd'hui. Et c'est… Leur père est un grec fou de cuisine, mais fou de cuisine. Il est fou allié de cuisine, de produits. Il sort de table, il vient déjeuner, il passe devant une boulangerie, il voit un truc, une spanakopita croustillante avec de l'épinard et de la feta qui a l'air bonne. Il s'arrête, il l'achète, il la mange. C'est un fou de cuisine vraiment, un passionné. Et tu vois, je me suis dit c'est génial parce qu'en Grèce, on a aussi cette passion de la cuisine. Moi, je croyais que ma mère et mon grand-père étaient des fous de cuisine et que ça existait que chez moi. J'arrive en France, j'ai croisé des gens qui sont fous de cuisine. J'arrive en Italie, il y a des gens qui sont fous de cuisine. En Espagne, ils sont tarés de cuisine aux Pays Basques. J'ai été en Israël, je me suis éclaté la tête. En Israël, c'est absolument dingue. J'ai fait un marché, je n'ai plus le nom, mais il y a un resto qui s'appelle KM25. Et tu arrives au marché, tu manges des œufs dans une brique frit. Et derrière, tu as une pita au foie de volaille avec des oignons et du sumac et du persil avec une bonne trina. Et derrière, le mec, il te fait les brochettes et tu ne t'arrêtes jamais quoi. Et je pense que partout, la cuisine, c'est ce qui est de magique. Tu vois, on a des choses en commun. Tous les êtres, tous les êtres de cette planète, on a des choses en commun. C'est qu'on doit un peu s'habiller et encore, on doit se soigner et on doit manger. Tu vois, et ça, c'est magique. C'est qu'il y a un truc dans lequel, peu importe ton origine, peu importe ta religion, peu importe ton niveau social, peu importe, tu dois manger. Et j'ai vécu des moments autour de la cuisine qui n'ont ni des tâches sociales, ni de religion qui ont été d'une puissance. J'avais un de mes voisins dans un de mes premiers appartements que j'ai vécu. Et là, je pense à ça parce qu'on est en plein ramadan. Le mec, il faisait le ramadan. Moi, je ne comprenais pas ce que c'était. Je venais d'arriver en France. Il n'y a pas… la culture musulmane n'est pas très… la religion musulmane n'est pas très connue en Colombie, ouais. Et moi, j'arrive et je vois tout ce qui se passe. Je trouve ça hyper intéressant. Je dis à mon voisin, j'aimerais bien, il m'explique un peu comment ça se passe. J'ai dit, j'aimerais bien faire ramadan avec toi pour comprendre une, deux journées, si ça te va, pas de problème. Et je rentrais le soir et on rompait le jeûne ensemble et on mangeait. Et le mec était un peu comme moi, il avait 22, 23 ans, pas trop de moyens. Et il m'a invité ces deux soirs chez lui. Alors qu'on se connaissait un peu, pas plus que ça, on discutait sur le couloir. Et ces deux jours-là, il m'a invité à manger chez lui d'une façon extrêmement généreuse. On mangeait avec les mains, on prenait le pain. Et c'était un moment hyper fort et hyper puissant avec peu de moyens. Mais c'était un truc qui est mondial, tu vois. Le fait de s'asseoir, de se nourrir et de partager un plat. Dernière question avec la culture française et la nourriture. Est-ce qu'il y a d'autres pays dans le monde où on est capable de mettre 4 millions de personnes dans la télé un mercredi soir pour regarder une émission culinaire ? Eh bien, je suis désolé, mes très chers français, mais oui. À ça partout. Bah oui. Bah oui, parce que tu vois, moi je viens de Colombie. Il y a une émission qui est en prime time, qui est un succès, qui est Masterchef, qui est un programme d'ailleurs américain, je crois, ou anglais. D'ailleurs, 99,9% des émissions françaises aujourd'hui sont achetées. Ce ne sont pas des créations. Donc, Topchef, Masterchef, ce sont des émissions qui sont créées par d'autres pays. Topchef, c'est français, non ? Ce n'est pas français, Topchef ? On va regarder sur Internet, mais je ne suis pas sûr. Je pense qu'on va regarder sur Internet. Je n'ai pas envie de dire de conneries. En plus, je connais Seb Zibi, Romuald, MC. Parce que vous avez fait Topchef. J'ai fait Topchef. Désolé les gars, si je dis une connerie, mais beaucoup des émissions de télé aujourd'hui sont achetées. Et d'ailleurs, si on voit les chefs les plus connus au monde, ils ne sont pas français. Ils ne sont pas forcément français. Dans la tête, je ne dis pas dans la gastronomie. Dans la gastronomie, sûrement. Et encore, aujourd'hui, il y a Noma avec René. Il y a beaucoup trop de chefs qui sont trop pointus et trop chauds. Mais les deux chefs les plus connus aujourd'hui dans le monde, c'est Gordon Ramsay et Jamie Oliver. Non, et Jamie Oliver. Oui. Tu vois, pour le coup, les Anglais, ce ne sont pas les rois de la bouffe. Non. Mais pourtant, ils ont deux chefs qui sont… C'est Lennon qui disait ça. John Lennon qui disait le français n'est pas fait pour le rock'n'roll et l'anglais n'est pas fait pour la cuisine. Oui, mais regarde, les deux chefs les plus connus dans le monde sont quand même anglais. C'est dingue. Et ils font des émissions. Gordon, il fait Hell's Kitchen. Pareil, c'est des émissions à succès. C'est une machine à création. Eux, ils créent des émissions qui sont rachetées dans le monde entier. Donc… Comment vous vous êtes retrouvés dans le Top Chef ? C'est quoi l'histoire ? Un jeu de cap ou pas cap, un pari perdu où quelqu'un a dit ce que cap… C'est vrai qu'on est parti sur autre chose. Mais vous vous dites, je vais en France. Vous aimez la cuisine, vous vous dites, j'ai envie d'aller en France. Peut-être reprendre de là. Oui, c'est vrai. Je parle trop et je m'égare. Je m'égare. Du coup, je décide de venir en France à 18 ans. Parce que ma mère et mon grand-père étaient un peu passionnés de la France. Donc, j'ai fait jusqu'à 6e dans une école française. On m'a gentiment remercié parce que j'étais trop sage. Et j'ai fini dans une autre école colombienne, mais le français est resté. Et quand je décide du coup de faire la cuisine, je me dis, quoi de mieux que la France ? Pour le coup, Paris, c'est un lieu exceptionnel. Il y a des gens du monde entier qui viennent faire la place. Oui, quand même. La France reste, pour le monde, un des pays de la gastronomie. Le pays de la gastronomie, oui, c'est sûr. D'ailleurs, je crois que la gastronomie française, elle est au patrimoine de l'UNESCO, non ? Oui. La baguette aussi depuis peu. La baguette depuis peu. Et bientôt cette émission, peut-être ? Je le souhaite. Je le souhaite. Je vais faire une demande auprès d'Emmanuel Macron. C'est lui qui pousse auprès de l'UNESCO. C'est beau, ça. Et du coup, j'arrive en France. Et je travaille au Georges V, chez Pierre Gagnères. Et je suis en train de rentrer au Bristol. Et dans un Paris de cap ou pas cap, tu serais capable de faire top chef. Bien sûr, toi, tu es chaud comme un beignet. Tu arrives comme un coco en pâte. J'ai beaucoup d'expressions, tu as vu, pour un Colombien. Et puis, toujours en plus autour de la cuisine. De la cuisine. Oui, oui. Il faut comme un beignet. Un coco en pâte. Et du coup, dans le Paris, je dis, je suis cap de tout. Pas de souci. Et ils envoient mon CV et m'aller de motivation et je suis pris. Il s'avère que je ne fais pas un passage monumental à top chef. Parce que sur 14 ou 15, je sors dixième. Mais top chef est le plus important. Ce n'est pas forcément comment tu agis quand tu viens dedans. C'est une fois que c'est diffusé. Ça te met un peu devant la scène. Et après, c'est à toi de pousser les bonnes portes. Faire les bons contacts. Discuter avec le bon journaliste. Ouvrir le resto peut-être au bon moment, au bon timing. Ton banquier, il a vu top chef, machin. Et le truc, voilà. Et ça marche. Et j'ouvre mon premier resto, du coup, plein de chat, à Boulogne, il y a dix ans. Et derrière, il y a la machine qui se met en route. Et quand le banquier voit qu'il y a un compte qui marche assez bien. Et qui t'appelle si vous avez besoin des sous pour un deuxième. Et bien, c'est plutôt bon signe. Et plein de chat, ça a marché tout de suite. Grâce à top chef, un peu ? Non, plein de chat, c'était le bouche à oreille qui a beaucoup aidé. Le bouche à oreille a été un… Tu sais, le boulonnais, il adore dire, j'ai retrouvé le bon resto, la pépite, la machine à Boulogne. Ils adorent se raconter un peu le… Je crois d'ailleurs, on est chez Yves Condeborde. Yves, maintenant c'est Bruno Doucet, je crois, qui a le comptoir. Mais là, on est dans les avant-comptoirs qui sont à Yves. Et je crois qu'il y a Julien qui est son neveu, qui est en train de reprendre. C'est un super resto. Je viens manger et boire des coups ici très régulièrement. D'accord. Non, je ne bois pas des coups, pardon, parce qu'on n'a pas le droit. Si, si. Si vous ne le faites pas à la télé, vous avez tout à fait le droit. Et oui, j'adore cet endroit, un lieu magnifique. Tu vois, c'est ce genre de lieu que j'aime. Tu vois, des lieux qui sont vivants, dans lesquels les gens sont debout. Ça boit un petit peu trop, tu as commandé un peu trop. Tu manges, tu te régales, tu croises des gens, tu finis dans la table de quelqu'un d'autre. J'adore ces lieux de vie. Et donc, plan de chasse, ça marche ? Et après ? Plan de chasse, ça marche. Et derrière, on a ouvert du coup Levin, Vida, les Yaya, et notamment Basurto. On arrive ? Basurto, on arrive. On y est, hein ? On peut descendre ici, peut-être. J'ai oublié mon téléphone. C'est pas vrai ? Ah ouais. Comment on fait ? On retourne ? Allez, on y va. Merci beaucoup, monsieur. Il va nous ouvrir la porte. C'est parti. Riyad a pu faire une pause parce qu'il était assis, là. Ouais. Riyad, ça va mieux ? Ça va, ça va. On va continuer à manger, hein. Allez. C'est parti. Basurto. Basurto. On n'oublie rien. Il faut quand même qu'on filme la déventure. Merci beaucoup, monsieur. Tu veux filmer la déventure ? Ouais. Bon, il pleut, mais... On est bien ? On monte quand même. Basurto. Voilà. Basurto. Là, on va plus parler, hein. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Tu vas bien ? Ça va 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 ? Tiens, c'est le bordel, c'est le bordel ! Viens, viens ! Comme ça on peut parler, viens ! Hola, Kala ! Ça va ? Vas-y, vas-y, passe, passe, passe ! Donc je t'explique un peu. Ouais, là c'est un peu plus calme. Ça va maestro ? Je vais poser les affaires là. Moi aussi je pose la veste. Ouais, pose, pose. Et on va se faire un petit tour ensemble. Donc, en gros ici, c'est l'étage. L'étage de Basurto, c'est un... En bas, c'est le Mercado. On appelle le marché. Mercado loco, c'est le marché fou. On grignote avec les doigts, des cocktails. On vient, on croise, on partage. Tout l'avis que j'ai raconté. Ici, donc c'est un peu plus façon hacienda. Ça va ? Ça va, toi ? Tu vas bien ? C'est plus posé. Et là, on fait menu dégustation, menu unique dans lequel tu voyages. Tu vois, tu kiffes, tu vas venir pour des goûts que tu n'as pas goûté, des ingrédients. C'est la cuisine un peu plus recherchée. Je te montre un peu, je te fais un tour. Là, c'est la table du chef, voilà. C'est bizarre de dire la table du chef alors que c'est... Bonjour, c'est de la chance. Ça va ? Tout va bien ? Vous passez un bon moment ? Génial. On a des fans. Ah, c'est vrai ? Vous allez bien ? Merci de votre confiance. Voilà. Donc là, tu as Marios qui est le chef de cuisine avec toute la clique. Oh ! Ça va maestro ? Ça va, c'est la forme ? Tout va bien ? Donc l'idée ici, c'est qu'on a fait une cuisine. On a voulu retracer un peu les origines de la Colombie. Nous, on cuisine beaucoup au feu de bois. Ici, c'est la Colombie alors ? Ici, on est en Colombie. Colombia. Ça va maestro ? Ça va ? La forme ? Tout va bien ? On a cet outil, ce petit bébé. Là, on ne peut pas le sentir, mais là, il fait chaud. Là, il fait chaud. Là, ça chauffe direct. En fait, c'est un four, c'est un jospère. Ça fonctionne à la braise et on cuit toutes nos viandes, côtes de bœuf, les poissons. Tout est au grill. Donc là, ça visse et ça envoie. Et on sait faire de la viande en Colombie ? Je crois que c'était que les Argentins qui t'avaient fait. Ah, il pose des questions qui fâchent, lui. Non, non. En vrai, toute l'Amérique latine, c'est un maestro. Ça a la forme. Tout va bien ? Toute l'Amérique latine a beaucoup de choses en commun. Alors, l'Argentin est très connu par ses viandes. Mais en vrai, on en fait partout en Amérique latine. Les ceviches, des poissons, voilà, la vie, quoi. Bon, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux descendre et boire un petit cocktail ? Non, tu ne peux pas avoir des cocktails. On ne peut pas en bas, il faut qu'on discute encore un peu. Ouais. Jonathan, qui est le directeur du restaurant. Bonjour. C'est lui qui fout le bordel et qui garde quand même les choses un peu… Mais là, le service est quand même fini, alors, déjà. Ben, regarde en bas. Et en bas, on mange aussi. Ouais. Ok, ouais. Tu veux manger ? Non, j'ai assez mangé. Ça aussi, encore des choses à goûter. On mange, s'il goûte, je vais goûter en cuisine. Tu veux ? On se met en cuisine et on… Tu veux goûter un dessert ou tu veux goûter un truc salé ? Un truc salé. Ouais. Ouais. Tu as quelque chose en… Le téléphone, il apprend. Ouais, je sais. Ouais, il me sait. Je sais, il peut me l'envoyer ? Tu l'envoies ? Ouais. Taxi. Je vais le chercher en vélo, sinon. Attention, il est derrière. Non, on se met là et on grignote. Tu veux ? Ouais. Là, au bas ? Au bas ? Ou on fait ? Comme ça, tu te mets en passe ? On peut faire ou pas ? On peut faire ce qu'on veut ? Ah, tu veux faire ? Ben oui. Non, arrête. Tu n'as pas l'air très doué. Mais j'ai un grand chef avec moi ou pas ? Tu as goûté ça. Ça, c'est magnifique. Casse-le comme ça devant, regarde. Ça, ça s'appelle pan de jucca. Et à l'intérieur, tu vois, c'est un peu chioui. C'est magnifique. C'est la manioc qui donne ce texture un peu élastique. C'est un petit pain au fromage. C'est ce qu'on mange chez nous un peu à toute heure de la journée. On le mange au petit-déj, on le mange quand on… L'après-midi. On le mange… C'est magnifique. Tu as vu la texture ? C'est grossillant dehors. Et c'est assez chioui. C'est pas un fromage. C'est léger. Ça apporte… Alors, nous, on le fait avec du queso campesino, normalement chez moi. C'est un fromage qui n'a pas beaucoup de goût. Ici, on n'arrive pas trop à trouver. Donc, je fais un petit mélange de mozzarella et feta. Un peu de gruyère aussi. Comme de la mentale. Voilà. Ça, c'est magnifique, ça. Très, très beau. Et encore une fois, c'est simple. Et c'est presque là-dessus qu'on voyage. Tu sais, nous, on n'a pas de blé chez nous. Donc, on fait beaucoup de produits qui sont sans gluten. Il n'y a pas de gluten chez nous. C'est marrant, hein ? On ne le fait pas pour un effet de mode. C'est juste que chez nous, nos farines n'ont pas de gluten. Et ça, c'est la vie. Voilà. Ça, c'est un des plats qu'on est en train de mettre en place pour la nouvelle carte. Ça, c'est magnifique. Attention. Ça, c'est insensible. Attention. Là, on est… Tu vois l'odeur ? Cette odeur, je l'adore. En fait, ça, c'est les travers de porc. Il y a les travers de bœuf. Tu as un torchon ? Ça va, maestro ? Tu as la forme ? Merci. Hop là, je vais te sortir. Tu vois ? Ça, c'est un travers de bœuf. Bœuf français. Charolais. Qu'on fait confire. Tu vois, on est à 100 degrés. C'est doux. On fait un laquage panella. Panella, c'est du jus de canne qu'on va venir caraméliser, masser. Leur, là, il est… Non, mais là, c'est… Très violent. C'est… Il y a les eaux encore dedans. Là, ça va cuire. Tu vois, on a 9 heures de cuisson. Ça va confire. Ça va se glacer. Ça va lâcher des jus. On va venir bien le laquer. Et juste en dessous… Donc là, tu as toutes les épices. Tu as du poivre, tu as un mix d'épices. En dessous, on met du foin. C'est pas l'odeur. Voilà, c'est ça l'odeur. Ce foin-là, on va venir le brûler. Et on va fermer. On va… On a juste à le mettre comme ça et ça imprègne tout. Ouais, on le brûle. Tu vois, on prend un chalumeau. On va venir cramer. On le met à l'intérieur. Et là, on ferme. Tu vois, il y a de la flamme pour l'instant. Une fois que tu fermes, ça va… L'oxygène va partir du four. Et en fait, ta flamme, elle s'éteint et ça va fumer. Et ça filme toute la nuit. Autre question, ça. Ouais. On parlait d'écologie tout à l'heure. Ouais. Le voyage. Mais la viande, c'est pas très écologique. Je pense que la viande, elle est pas très écologique à partir du moment où tu fais les excès. Aujourd'hui, nous, on travaille avec des producteurs dans le sud. On connaît toutes les personnes qui font nos bœufs, nos veaux, nos cochons, nos volailles. C'est des bouchers, c'est des éleveurs de grands-pères, de pères en fils depuis des générations. Et ils travaillent proprement, ils font attention à ce qu'ils font. Et nous, le problème, c'est pas d'en faire de la viande, c'est de consommer tous les jours. Nous, on a un plat à base de bœuf et on essaye de varier aussi tout dans nos cartes. On n'a pas une carte qu'avec des côtes de bœuf. On fait pas du bœuf qui vient de j'en sais pas où ou on connaît pas le producteur. Donc, je pense que c'est bien d'équilibrer son alimentation. C'est bien de trouver un juste milieu. C'est pas bien de, je pense, de diaboliser un produit juste pour le diaboliser. Vous comprenez la tendance végane ? Vous la comprenez ou vous dites non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, je comprends le végane qui a envie d'être végane, mais je comprends aussi le mec qui a envie de manger de la viande. Donc, je trouve qu'il faut de tout pour faire un monde. Je pense pas que le problème de la planète soit le gars qui se mange une côte de bœuf avec des copains une fois par mois, qui vient de, j'en sais rien, une côte de bœuf normande élevée par des éleveurs qui font ça un peu clean et qui font pas de façon industrielle. Je pense qu'à partir du moment où on sait d'où vient notre produit et qu'on équilibre un peu notre alimentation, il n'y a pas de souci. Le problème, ça serait de bouffer du bœuf tous les jours. Il y a des gens qui mangent du bœuf matin, midi et soir. Et le matin, ils bouffent du bacon avec des œufs. Le problème, c'est quand on n'a pas d'équilibre. Je pense qu'il est plutôt là le souci. Il faut savoir équilibrer. Vous faites goûter encore un petit truc ou pas ? Bien sûr. Tu as un dessert ? Je vais faire goûter un petit dessert. Si le dessert est bon, je vous fais le dessert. Je vais te faire un petit Tropico Passion sur les signatures. Can we have one Tropico Passion ? Please. Tropico Passion, c'est un des desserts qui est devenu un peu signature ici. C'est comme une ganache à base de chocolat blanc. Il faut que tu viennes parce qu'il va le dresser là. How you have it there ? Viens, je vais te mettre là. Ça va papa ? Je vais te mettre là en face. Le Tropico Passion est devenu un dessert vraiment emblématique. On l'a mis à la carte, pareil. C'est un des desserts qu'on n'a jamais réussi à enlever. Parce que les clients l'adorent et c'est devenu hyper puissant. Et c'est dans nos menus dégustations, c'est un peu partout. On peut être un bon chef cuisinier et un bon pâtissier par les deux ? Ou est-ce qu'un bon chef et un bon pâtissier ? Je pense qu'un bon chef doit avoir le palais. Tu veux qu'on aille là-bas ? Je ne sais pas où est passé Riyad. Bien, on va le sur. On va sur Riyad. C'est passé où Riyad ? Oui. Tu t'es caché ? Ah, il est en train de dresser, viens. C'est ça le Tropico Passion. C'est pour moi, celui-là ? Ah, il est là. Oui, il est en train de le dresser. Ganache au chocolat, Ganache au chocolat blanc, coulis passion, passion, graines de fruits de la passion, crumble, paprika fumée. C'est beau celui-là. C'est un beau bébé. Ça, c'est le menu carte. C'est la portion carte. Ça coûte combien ça ? Ça, à la carte, on est à 12 euros. 12-13 euros. C'est honnête. Enfin, à Paris, c'est honnête. Paris 6e arrondissement. T'as vu où t'es ? C'est pas le prix du loyer. C'est horrible. Et là, on va… Du coup, il y a le crumble, paprika fumée et on va venir ajouter une glace fruits de la passion. Et ça, tu vas voir, tu vas m'en dire des nouvelles. Est-ce que le bon pâtissier est le bon cuisinier ? Alors… Non, moi, je pense que c'est deux métiers qui sont distincts. Je pense que… Ah, c'est vraiment deux métiers distincts ? Ouais, c'est deux métiers différents, ouais. Maintenant, je pense que le pâtissier, c'est toujours faire un peu de cuisine. Le cuisinier, c'est toujours faire un peu de pâtisserie. Nous, on fait ici des desserts de… C'est des desserts de cuisinier. Tu vois, là, c'est des desserts qui sont peu sucrés, avec beaucoup d'acidité. C'est des desserts qui sont sur la fraîcheur, quoi. On n'a pas des desserts et des montages qui sont extrêmement techniques, avec des stabilisants. Nous, on est sur le produit, quasiment. Tu vois, c'est chocolat, passion, crumble fumée. Et on essaye de bosser la créativité par rapport… On mélange un peu des saveurs qu'on va faire. Là, c'est le crumble fumée, crumble paprika fumée qui est un peu intéressant avec ce fruit de la passion. Il y a beaucoup de fumée, hein ? Ouais. Bah, la braise est vraiment un peu notre signature, un peu le fil conducteur aussi de ce resto. On a le Jospère, on cuit beaucoup de choses à la braise. Donc, c'est vrai qu'ici, c'est un de nos signatures. Je peux te prendre deux cuillères, John, s'il te plaît ? Tu fais des cuillères ? Ouais, merci. C'est… ouais, c'est un peu la signature du resto. La braise, la fête, la bonne cuisine, voilà. Le partage. Comment on apprend à dresser ? C'est dur d'apprendre à dresser ? Je pense que ça… On parle beaucoup du dressage. Ça se… c'est de l'entraînement et c'est une sensibilité. Vous avez été bon tout de suite ou pas ? Non… Vous êtes bon ? Non, non. Non, non. On n'est pas bon tout de suite, non. Ça met du temps et c'est… Non, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Ça se… ça se pratique, ça s'entraîne. Ça se… non, non. C'est pas si simple que ça. De toute façon, après, ce qu'on dit, c'est qu'il faut goûter. Et en plus de ça, il faut une certaine sensibilité qu'on ne trouve jamais. Tu sais, il y a des… il y a des trucs où tu… ça n'arrive pas, quoi. Pour moi, le dressage, c'est un peu comme le… un peu comme le peintre, tu vois. Il y a des… il y a des gars qui sont bons, d'autres qui sont un peu moins bons. Ça ne vient jamais. Vous avez trouvé, vous ? Euh… je pense que je suis pas… Est-ce que des fois, vous dites, j'ai une super assiette, mais j'arrive pas à la… Non, je pense que… Ou ça vient tout seul et ça finit par… Moi, j'ai beaucoup de restos qui sont très différents et on a des… des dressages qui sont très familiaux et des dressages d'autres qui sont un peu plus modernes. Là, c'est un dressage qui est assez simple. C'est… on a le chocolat, la quenelle de glace, le crumble par-dessus, c'est des choses qui sont assez simples. Et on peut pas non plus… Moi, j'aime pas trop compliquer. J'aime bien quand il y a peu d'éléments. C'est aussi un peu lisible. C'est plutôt simple à dresser, quoi. Quand on a mille produits, mille choses, c'est un peu plus galère. Il y a un problème de micro ? Il faut remettre le micro ? Il s'est… Il s'est allumé, il n'y a plus de batterie. Houston, we have a problem. Non, ça allait, on a récupéré le micro. On est bien. C'est le plus important. On nous entend. Tant qu'on n'a pas perdu le goût, de toute façon… You need to come ? Non, it's ok ? You need… Tiens, on va le laisser un peu goûter. Vas-y, vas-y. Bien sûr. Il finit, tu quandes bien ? Ça va. Et toi ? On va goûter, je vais te dire. Allez, c'est parti. Donc, il faut… Tu prends un peu de tout. Ça, c'est marrant. Parce que là, il y a un mélange entre la France et l'Amérique du Sud. Ça, cette crème-là, c'est une chantilly. C'est quoi ? C'est une… C'est une ganache chocolat blanc. Ah, chocolat blanc. Ganache chocolat blanc. On va faire monter cette ganache. Parce qu'il la rend assez aérienne. Il y a la passion qui est très acide. Vas-y, si tu veux la passer. C'est pour ça. Il y a la rondeur un peu européenne-occidentale. L'acidité du fruit de la passion. Le crumble qui vient t'apporter ce côté un peu fumé qui est assez intéressant. C'est… Il y a un peu de tout, quoi, qui se passe. Ça vit, quoi. Bon, j'ai encore quelques questions. Ouais. Tu veux qu'on se pose où ? Tu veux qu'on se pose là ? Mais ici. Allez, installe-toi. Tu veux te mettre là ? Tu veux te poser où ? Non, je ne sais pas. Là, t'es bien. Hop là. Magnifique. Parce que là, le resto, il tourne un peu plus tard. Ça va jusqu'à… Jusqu'à deux heures, quoi. Est-ce que… Bon. Encore une question provoque. Peut-être un influenceur. Elle est bien la question. Je ne pense pas qu'elle soit provoque. Moi, je pense que le mot influenceur a été un peu diabolisé. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle d'un influenceur, c'est quelqu'un qui… Dans l'imaginaire des gens, c'est quelqu'un qui vend des produits de beauté sur Instagram derrière un écran. Si tu lis le mot influenceur, tout simplement, c'est quelqu'un qui a de l'influence. C'est quelqu'un qui a une certaine notoriété et qui… C'est parfois inquiétant d'avoir de l'influence. Oui, c'est inquiétant. Enfin, c'est inquiétant d'avoir de l'influence. C'est inquiétant qu'il y ait des gens tarés qui ont de l'influence. C'est ça qui est inquiétant. Mais aujourd'hui, on diabolise et on pense que l'influenceur dangereux, c'est celui avec son Instagram en train de vendre des produits de beauté. Moi, je trouve qu'il y a plein de gens qui sont beaucoup plus influents que cet Instagrammeur beauté et qui partagent des fois des messages qui sont un tout petit peu limites, quoi. Alors, à partir du moment où on a des gens qui nous suivent, une certaine communauté, des jeunes, n'importe qui, on est obligé d'avoir une certaine prudence et délicatesse avec ce qu'on dit, avec ce qu'on communique. Parce que les gens vont l'écouter et des fois, même une blague, ça peut être mal pris. Donc, il faut faire attention. Alors, est-ce que je suis influenceur ? Je ne suis pas influenceur parce que je ne vends pas des trucs sur Instagram. J'ai des deals avec des marques, mais c'est des deals avec des marques… Vous avez combien de personnes qui vous suivent ? 300 et quelques, non ? Ouais. 300, 400 presque. 389 000. Ouais, donc je pense que j'ai une certaine influence et qu'il y a une communauté qui me suit et il y a des gens qui écoutent ce que je dis. Donc, dans le mot propre, dans le sens propre du mot influenceur, j'ai de l'influence. Maintenant, les marques avec lesquelles je travaille, ce sont des marques que j'utilisais avant d'avoir une communauté. Je ne vendrai jamais quelque chose avec lequel je ne suis pas aligné. Vous n'allez pas me voir faire de la pub pour Leclerc ou pour une grande enseigne. Au Carrefour ou au Champs. Ouais, au Carrefour ou au Champs. Ouais, j'ai bien compris votre message tout à l'heure sur la grande distribution. Ouais, vous ne me verrez pas. Et il n'y a pas de chiffre qui va me convaincre. Je bosse avec Branding. J'ai Minuti que j'avais avant dans mes restos. Je n'en ai pas beaucoup. C'est des marques que j'aime. Il y a des humains derrière avec qui je m'entends bien. Ce n'est pas juste la marque pour la marque. C'est une histoire. C'est une histoire qui va plus loin que ça. Donc, est-ce que j'influence ? J'ai une certaine influence. Oui, j'ai 390 000 personnes qui me suivent. Donc, je pense qu'il y a une communauté qui me suit. Maintenant, la question est-ce que je suis un influenceur et que je vends de la prot sur Instagram ou des chaussettes et des culottes ? Non. Ça a toujours une certaine cohérence. Et c'est quelque chose qui gravite dans mon métier ou dans mon milieu. Vous êtes devenu un « people » aussi. Après Top 7, notamment. Je n'ai jamais trop compris ce que ça veut dire « people ». Est-ce que « people » c'est quelqu'un qui est connu ? Est-ce que « people » c'est quelqu'un… Je n'arrive pas à comprendre à partir de quel moment tu es « people » ou pas. Tu vois, j'ai… Il y a des gens qui sont connus qu'on ne traite pas forcément de « people ». Qu'est-ce que ça veut dire « people » ? « People » ça veut dire « personne », « gens ». Donc, je me demande quelle est la signification de ce mot. Quand on tape sur Google par exemple « Jane Birkin », il y a tout de suite le nom « Gainsbourg » qui sort avec vous. Quand on tape votre nom, il y a tout de suite le nom « Laurie Tillman » qui sort avec vous. J'ai été marié et on a passé ses temps ensemble, donc c'est un peu normal. Et on est tous les deux des personnes connues, mais ça ne répond pas vraiment à ma question. Qui est vraiment « people » ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous dire que je suis « people », je ne sais pas. Moi, j'étais… J'étais connu par mon métier avant d'être connu par… Tu sais, j'avais fait Top Chef, j'avais mes restaurants, j'avais… Je ne sais pas. Ça vous embête qu'on puisse parler de votre vie privée ou pas ? Ça m'embête, oui, parce que dans le mot « vie privée », il y a « privé ». Et du coup, quand on s'est privé, c'est sympa de le laisser privé. Je trouve que c'est intéressant de parler de mon métier, des choses que tu as réussi, des choses que tu as réussi grâce à ton travail. Oui, mais votre vie privée, notamment avec votre ex-femme, vous l'avez mise en avant énormément, d'une certaine manière. Je l'ai mise… qui était intéressante pour une planète meilleure. Mais en vrai, les 23 heures que je passais chez moi à cacher, je ne les partageais pas. Donc c'est plus ce que je cachais que ce que je montrais. Vous n'êtes jamais épandu sur votre séparation. Pourtant, ça fait les gros titres. Vous n'en avez jamais trop parlé ? Non, parce que ça n'intéresse personne et ça ne regarde que moi. On ne peut pas vous demander ce qui s'est passé, alors ? Non, ça ne regarde que moi. Ça vous agace un peu ? Non, ça ne regarde que moi. Mais si vous continuez à insister, ça va m'agacer. Et oui, on va arrêter là. Est-ce qu'après une rupture, au-delà de votre histoire, on arrive toujours à rebondir, à repartir ? Vous avez plein de restos, plein de… Est-ce que vous arrivez, dans ces moments-là, après une rupture, à faire toutes ces choses, à continuer, à aller dans la cuisine, à inventer ? Ou, par contre, on a toujours un coup de mou quand on se sépare ? Oublions le mot rupture. Je pense qu'on peut parler de n'importe quel coup dur dans une vie. Je pense que le travail peut avoir, peut être compliqué à vivre. Moi, pour moi, il m'a toujours sauvé des coups durs. Je trouve que le fait d'avoir du travail, de se changer les idées, de voir des clients qui sont heureux, de voir les restaurants, de voir les restaurants en plein, de pouvoir venir et voir ce que je vois là en arrivant, moi, ça me motive. Et ça me motive à aller mieux, à sortir de n'importe quel coup dur. Et quand je dis « coup dur », c'est n'importe quel coup dur parce que je compare, vous, vous parlez de rupture, mais le perdre quelqu'un d'important, un business qui s'est passé mal. Il y a plein de choses qui nous mettent des coups dans la vie. Donc, moi, je trouve que mes clients et mes restaurants m'ont toujours sauvé. Vous êtes amoureux aujourd'hui ? Je suis quelqu'un d'amoureux. Je suis amoureux de mon tas, je suis amoureux de mes amis, je suis amoureux dans les relations. Je pense que j'aime aimer. J'ai grandi, comme je vous l'ai dit, dans une famille qui était pleine d'amour et pleine de générosité. Et je serai comme ça, j'aimerai toute ma vie. Vous êtes amoureux d'une femme ou pas ? C'est encore ma vie privée. C'est quoi l'avenir ? C'est quoi les prochains projets ? J'ouvre un restaurant à Lille. J'ouvre un restaurant à Lille dans deux mois. On attaque aussi les travaux. J'ai des caves à vin. Je vais unir mes deux grandes passions qui ont toujours été le vin et le Pays Basque. J'ouvre des caves à vin avec des tables à manger, des bars à tapas un peu basques. Inspiré basque ou plutôt espagnol. Et c'est mes deux grosses passions qui vont voir le lieu dans un mois. Ça va s'appeler Arbela. Ça fait combien Arbela ? Là, il y a un lien direct avec votre nom. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous. C'était très gentil. C'était très bon. Maintenant, on va éteindre les caméras. On va voir un coup. On descend ? Allez, on va danser ? On y va. Merci. On va descendre avec ça. Pourquoi ? Non. Arrête tes conneries. T'as eu plein de chats du coup ? Pour le...